Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Alors, je vais vous dire, je l'ai devant moi à la pétition. Donc, en fait, je ne veux plus voir d'enfants interdits de cantine parce que leurs parents sont chômeurs. Je ne veux plus entendre un maire considérer que, de par la pauvreté de leurs habitants, les logements sociaux seraient dangereux. Je ne veux plus qu'on décide d'expulser une famille d'un musée parce que son odeur incommoderait les autres visiteurs. Je ne veux plus entendre un enfant traité de cassos dans la cour de récré parce que ses parents touchent les minimas sociaux. Je ne veux plus qu'on refuse l'allocation d'un logement à une famille qui a pourtant les moyens de payer le loyer parce que leur condition sociale est trop visible. Je ne veux plus qu'un homme vivant à la rue se voit refuser l'accès à un salon de coiffure. C'est une image. Je ne veux plus que les jeunes n'obtiennent pas d'entretien d'embauche parce qu'ils viennent des banlieues. Ça, c'est le lié à l'adresse. Je ne veux plus que des médecins refusent de soigner des malades sous prétexte qu'ils ont la CMU. Je ne veux plus qu'on traite différemment des personnes parce qu'elles portent des stigmates de la pauvreté. Je ne veux plus qu'on leur refuse l'accès à leurs droits. Je demande à notre gouvernement, à nos parlementaires, de remédier rapidement à ces injustices. Il y a une pétition sur Internet, si vous voulez. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas sûrement le site. Ça, c'est dommage. C'est le site d'ATV Carmond. Je crois que c'est refuser la misère.org. Je ne sais pas si je l'avais devant moi. Je ne l'ai plus. La pétition existe sur Internet. Vous allez sur le site d'ATV Carmond, refuser la misère. Vous cherchez refuser la misère sur Google. Vous signez cette pétition pour ceux qui sont touchés par cette pétition. Le but aussi, c'est de sensibiliser, de faire prendre conscience au gouvernement. Et au gouvernement aussi. Puis, en plus, on peut rajouter des « je ne veux plus » parce qu'il y a tellement d'injustices. Est-ce que vous voulez rajouter certains « je ne veux plus » ? Qu'est-ce que tu ne veux plus, par exemple ? Déjà, que le mauvais fonctionnement du système social soit un peu plus sérieux. Là, c'est « je veux ». Ce n'est pas « je ne veux plus ». Ce que je ne veux plus, ce que j'aimerais plus et que je ne veux plus, que nous ne voulons plus, c'est qu'il y ait un dysfonctionnement du système social. D'accord. Est-ce que quelqu'un a son propre « je ne veux plus » ? Ce que je ne veux plus, c'est que la dignité de l'être humain soit bafouée. Ok. Kevin, tu en as un. Même pas. Il n'a pas réfléchi. Si j'en ai un, moi, ce que je voudrais plus, c'est que, justement, il y a des jeunes de moins de 25 ans qui sont dans la misère parce que, justement, ils n'ont pas le droit aux millions de sociaux. J'en ai parlé hier, justement. C'est un truc qui fait partie de la justice, les points noirs du RSA. On en a parlé hier, tout ça. Je pense que quand une personne a 20 ans ou machin, elle a plein de rêves. Si elle veut monter un truc ou quoi, elle se retrouve facilement. Il faut chercher le travail. Mais bon, il ne faut pas chercher le travail si on n'a pas le minimum de base. Moi, vraiment, je ne veux plus que vraiment un employeur pour juste pour, par exemple, celui qui a le RSA, tout ça. Bon, je pense qu'il ne faut pas que c'est un peu évité. Et aussi, comme il dit aussi, Nico, à propos des bureaux ou des logements, c'est un peu aussi, j'ai vu plus aussi. Un truc peut-être plus utile, plus un logement pour ceux qui sont de pauvreté, qui ont vraiment, vraiment très la misère ou vraiment, voilà. Mais il faut, je pense, voilà, il y a beaucoup, il faut beaucoup avancer. Il faut qu'il y ait plus d'accessibilité aussi, que les loyers soient, par exemple, moins onéreux que les personnes. Et plus accès aux logements. C'est ça, oui. Alors ça, c'est un autre débat qui n'est pas facile à dire. C'est autre chose aussi. Tu veux dire, tu parles des montants de loyer soient plus accessibles aux personnes qui touchent des faibles revenus. C'est ça, en fait, que tu veux dire. Exactement. D'accord. Parce qu'il faut savoir, enfin, c'est juste une parenthèse, il faut savoir qu'il y a encore plein de propriétaires qui utilisent encore ce fameux truc, trois fois le montant du loyer, etc. Je vous signais que j'ai les chiffres exacts des logements vides. Je peux vous dire, ça vous fait peur, je peux vous le dire. Comparé au nombre d'SDF, je peux vous dire qu'il y a au moins le triple de logements vides que de l'SDF. On en parlait tout à l'heure, qu'on va parler de la pauvreté. Ce que je voudrais dire, c'est que le CCAS, par contre, ce que je trouve déplorable dans le service du CCAS, c'est qu'il catalogue quand ils font des dossiers de demande de secours ou tout ça. Il catalogue les personnes continuellement et après, il vient dire qu'ils sont contre la misère. Qui c'est qui catalogue ? Les assistantes sociales du CCAS. Alors, je suis à moitié d'accord aussi, parce que je ne sais pas qu'ils cataloguent, mais oui et non. On va dire ça comme ça, parce que tous les assistantes sociales ne sont pas comme ça non plus. Il ne faut pas dire que tous les assistantes sociales ne sont pas comme ça non plus. Mais il y en a beaucoup, effectivement, qui jugent les têtes des personnes en disant, écoutez, vous percevez trop alors qu'on ne perçoit rien. Et au revoir. Déjà, ce que je trouve encore bizarre, c'est qu'au moins le RSA a quelque chose. Nous, personnellement, avec l'allocation handicapée, on est en dessous du seuil de pauvreté. On n'a droit à aucune aide. Déjà vu. Ils sont constamment en conflit, il faut le savoir, le CCAS, moi je peux en parler en gain de cause, déjà. J'ai amené certaines personnes, ils sont toujours en conflit avec la MDSI. Alors, la MDSI, c'est la... Liseur départementale de... Je ne sais plus, c'est la... Ça travaille avec le conseil général. Oui. Voilà. Donc, les gens qui en ont besoin, ils vont, ils vont. Et, en fait, ils se balottent les uns des autres. Ils se rejettent la balle. Ils ont une mésentente entre eux. Quand nous avions la réunion l'année dernière à l'hangar 14, je m'y trouvais. Je leur ai dit textuellement, donc il y a un monsieur de l'Amérique qui était là, je ne me souviens pas du nom exactement. Il avait dit qu'ils verraient ce qu'ils feraient justement pour ça. Il n'y a rien qui a été fait parce que justement, encore à l'heure aujourd'hui, c'est encore la même chose. Alors, bien sûr, si les systèmes sociaux n'arrivent pas à s'entendre en fonction des renvois des gens, de ce qu'ils doivent faire eux et les faire balotter, c'est une discrimination, une indignité. Alors, justement, est-ce qu'on peut garder ce sujet-là quand on va parler de la discrimination tout à l'heure parce que ça fait partie de la troisième partie ? Tout à fait, c'est indigne. Donc, on garde ça pour tout à l'heure, c'est très important. Oui, tout à fait. Là, on va parler d'un mot qui divise pas mal de monde, je l'avoue, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord. C'est sur le mot pauvreté. Alors, là, c'est notre première partie, notre première grosse partie du jour. Est-ce que vous avez déjà votre propre signification du mot pauvreté ? Je pense que la pauvreté, je pense que, comme tu l'as dit, on est en dessous des 900 et quelques euros par mois, c'est ça ? Oui. Donc, déjà, comme moi, je suis aussi au RSA, je suis en dessous de ce barème. Donc, si on n'est déjà pas mal, déjà, on est déjà très pauvre. Alors, déjà, comme tu dis, il faut avoir l'assistance sur ça, tout ça, c'est pas facile. Après, on dit que c'est pas vrai. Moi, je pense pauvreté. La pauvreté, pour moi, c'est dire qu'on n'a pas beaucoup les moyens. André, t'as réparé ton micro ? Est-ce que c'est bon, non ? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Vas-y. Je découvre Skype, donc, voilà. Donc, je disais, pour moi, la pauvreté, je rejoins à peu près ce qui a été dit maintenant. C'est quelqu'un qui, malheureusement, même en ayant un travail en étant payé au SMIC, c'est-à-dire à 1 300 et quelques euros, on n'arrive pas à boucler la fin de mois. Pour toi, quelqu'un qui est pauvre, qui vit en dessous de 1 300 euros et qui ne boucle pas sa fin de mois. C'est ce que tu as dit, André ? Ah oui, c'est un kit, oui. D'accord. La Lionel bouillonne. Je sais pourquoi. On le sait. Nous, on le sait. Je vais garder Lionel à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Kevin, vas-y. D'abord, est-ce que tu as ta propre signification de la pauvreté ? Moi, la personne qui est pauvre, c'est celui qui n'a rien. Simplement, là où on parle, j'ai entendu parler de 1 300 euros, des machins. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas le RSA, ils n'ont même pas de logement. Ils n'ont même rien, ils n'ont même pas de trucs. Ça, c'est vraiment les gens pauvres. Pour moi, même une personne au RSA, celui qui a un logement, celui qui a un machin, il n'est pas pauvre. Il a toujours la possibilité de se faire aider. Les assistantes sociales, ils ont des tarifs spéciaux. Pour moi, il ne faut pas... Moi, j'y suis moi-même. Il ne faut pas se rendre. Il faut avoir au moins le RSA, déjà, par rapport à... Par rapport à... À ceux qui sont vraiment pauvres, je crois. Tout simplement. Il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des choses qui ont été mises en place, pour moi, ce que je pense. Pour moi, il y a... Attends, on va essayer de finir, Kevin, excuse-moi, vas-y. Il y a des choses, pour moi, qui ont été mises en place. Et je suis assez bien placé pour en parler, parce qu'avant, je travaillais. Je travaillais, je démissionnais. Et donc, je travaillais, je faisais une paye normale. Voilà, normale. Et il y a des choses qui ont été mises en place pour les personnes qui sont au RSA, pour justement qu'ils aient un certain pouvoir d'achat, pour pouvoir manger tout le mois, payer leurs factures tout le mois, et même s'acheter des trucs. Voilà. Après, ce qui est handicapant, je dirais, pour une personne qui est au RSA, c'est le logement. Mais une fois que le logement, il est... Si on travaille trois mois, maintenant, on travaille trois mois, on peut faire repartir un contingent prioritaire. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Vous voyez ? Par contre, moi, je dis que c'est celui qui n'a vraiment rien, quoi. Yvonne ? Donc, moi, je dirais qu'on parle toujours du RSA, mais il y a plusieurs formes, pour moi, de pauvreté. Il y a celui qui est malade et qui ne peut pas travailler. La richesse, elle n'est pas toujours au niveau de l'argent. Celui qui est pauvre, c'est celui aussi qui a un toit et qui est isolé. C'est un garçon qui est perdu, qui n'a rien, même s'il a de l'argent. S'il n'a pas d'amis autour, s'il n'a pas un endroit où aller, c'est une personne qui est pauvre. Les gens qui sont en dépression, elles sont pauvres. On voit que le niveau RSA, c'est vrai que c'est important. D'abord, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord encore avec toi, Kevin, je m'excuse. C'est sûr que la vraie pauvreté, c'est celui qui n'a rien. Mais ceux qui n'ont rien aussi et qui ont de l'argent, c'est encore plus pauvre. La pauvreté, elle est dans tous les domaines. Oui, je suis d'accord. La pauvreté, elle peut être la pauvreté sociale. Par exemple, si tu travailles... La pauvreté, elle est dans l'incompréhension. Si tu rentres chez toi, en fait, si tu travailles et que tu rentres chez toi et qu'en fait, tu ne fais que travailler et rentrer chez toi et payer tes factures, et qu'au final, tu ne fais rien autour, ça ne sert à rien, tu vois. Oui, je comprends pas. Ah ben non, quand tu ne travailles pas 24 heures sur 24... Non, mais il y en a qui font ça. Il y en a qui... Oui, d'accord, mais après... Après, ils ont quand même... S'ils travaillent 24 heures sur 24, t'as mieux pour eux, ils ont la force, ils ont quand même le salaire adéquat. Aussi. Il faut quand même comprendre. Oui, mais ils sont pros... Il y a ceux qui veulent travailler et qui ne trouvent pas de travail. C'est pas ça, je veux dire. Justement parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises en France. C'est pas ça, je veux dire. Il y a tellement de gaspillages que là... On n'a pas assez d'argent en France pour monter des entreprises, justement, pour faire travailler les gens. Alors, on continue. Alors, Alex, vas-y. Pour moi, la pauvreté, elle est... Elle peut être financière comme elle peut être... Elle est beaucoup plus morale que financière. Le problème, c'est que quand tu te retrouves dans la pauvreté, c'est que tu perds tous les repères. Je prends pour les personnes qui sont à la rue. Je prends les personnes qui sont à la rue. Je parle pas des jeunes, je parle pas des vieux, mais toutes les personnes qui sont à la rue, je porte aucun jugement là-dessus. Je peux dire que pour les personnes qui sont à la rue, il y en a qui l'ont choisi. Oui, mais ils l'ont choisi plus ou moins. Il y a toujours une situation qui fait que tu perds complètement pied, moralement, physiquement. Tu te laisses complètement abandonner à toi-même puisque tu te sens complètement abandonné de la société. Moi, de mon côté, avant que je mette Yonel, parce que je vais poser la deuxième question, je sais qu'Yonel va beaucoup répondre là-dessus, je vais lui laisser la deuxième question, en fait, pour qu'on avance. Nous, personnellement, avec notre association en commun, on a dit ceci, nous parlons tous de pauvreté, mais qu'est-ce que vraiment la pauvreté ? Pour nous, une personne pauvre, c'est quelqu'un qui vit avec pratiquement rien, voire même rien du tout, sans qu'il puisse se nourrir, se loger, se réchauffer pendant l'hiver, mais aussi se doucher et même se soigner, sans pouvoir se tenir debout, sans pouvoir vivre la tête haute, sans dignité, dans la honte et demander de l'aide à autrui, et dans la peur d'être constamment jugé et pointé du doigt. Voilà ce qu'est l'image de la pauvreté en France actuelle. C'est la France actuelle. D'ailleurs, je pense... Je vais remettre le haut-parleur, parce qu'il y a eu tellement de briques, j'étais obligé de couper le haut-parleur de Skype. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Oui, il y a Nico qui vient de nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un peut agir vite fait sur la définition de notre association ? Parce que ça, c'est l'association qui a défini le mot pauvreté. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Oui. Bon, je peux dire quelque chose ? Ah, ma mère est de retour ! C'est ce que j'ai cru en tant que... Bonjour, madame. Bonjour. Moi, je peux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvreté en France, mais il ne faut pas oublier qu'on est un des pays les plus aidés avec le social. La France est un des pays qui aide le plus. Il y a des dans le monde, des beaucoup plus malheureux. Alors, c'est bien parce que tu nous fais finalement la transition avec la deuxième question. Alors, la deuxième question est simple. Et là, je sais qu'Yonel, alors là, il va devenir noir comme tout. Parce que je connais sa réponse. Comme la mascotte du jour. Alors, est-ce que... Voilà la question suivante que je vais vous poser. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pauvreté en France ? Non. Alors là, je voudrais... Donc là, je vais... Je sais, Lionel est à fond, là. Déjà, j'aimerais bien voir les réponses des Skypers sur cette question. Déjà, ma mère a un petit peu répondu à la question. Déjà, un petit peu. Vous savez que la France est le pays qui donne le plus d'aide en France, dans le monde. Vous savez que ça, c'est déjà la réponse à cette question. Lionel, vous avez votre propre réponse sur ce sujet ? Non, moi. Je vais quand même laisser parler Lionel parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à dire sur ça. Vas-y, Lionel, je t'en prie. Oui, non, mais je rejoins un peu à la fois ce que disait Julie et à la fois ce que disait Kevin, si je ne me trompe pas. Je suis tout à fait d'accord parce qu'on entend beaucoup parler de pauvreté, tout ça. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est en France. En France, nous ne pouvons pas parler... On ne peut pas se permettre de parler de pauvreté. Même une personne vivant au RSA, je parle en... On ne peut pas la considérer comme pauvre. Je suis désolé. Elle vit avec un RSA, elle mange, elle boit, elle a de quoi se loger un minimum. Je veux dire, il y a des personnes, comme disait Julie, dans certains pays qui n'ont même pas un tiers, voire un quart de ce que nous, on a. Donc, je pense qu'il faut arrêter un petit peu en disant, oui, mais la France, il y a beaucoup de pauvreté. Non, la personne qui veut s'en sortir, elle s'en sort. Elle mettra le temps qu'il faut, mais elle s'en sortira. Alors, malgré tout, il faut quand même bien dire que la pauvreté existe en France. Attention. Elle existe. J'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Elle existait, déjà. Elle existe. Après, il ne faut pas non plus caricaturer. Mais elle n'est pas sous la forme... La pauvreté n'est pas sous la forme, peut-être, je crois, je pense que disait Yvonne, d'un financement. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, par exemple, une personne qui travaille, mais qui ne fait rien de sa vie derrière, à part travailler, et qui n'a pas de cercle social, d'amour, quoi, autour de lui, ou voilà. Ouais, qui est dans son petit... Tu peux travailler, rentrer chez lui, regarder sa télé ou faire ses courses, mais il est un peu pauvre, quoi. Il n'est pas pauvre au niveau de l'argent, mais il est pauvre dans sa vie, quoi. Il est pauvre de connaissances. Oui, mais il choisit aussi d'être comme ça. Voilà, aussi. Une personne... Moi, attention, je ne veux pas m'attirer les foudres ou quoi que ce soit. Ah non, mais ça, liberté d'opinion dans la radio. C'est mon ressenti. Une personne qui décide de faire métro, boulot, dodo, elle s'exclut automatiquement de la vie extérieure. Moi, je pars d'un principe, si tu veux être riche d'enseignements de X ou Y choses, c'est à toi, quoi. Je veux dire, c'est à toi de te renseigner, d'aller visiter des choses, de t'informer, quoi. Je veux dire, une personne qui reste chez elle et se morfondre sur sa situation telle qu'elle soit, non, je suis désolé. Tu ne peux pas... Il arrive un moment donné où il faut se réveiller un minimum. Donc, je comprends après que, bon, les personnes qui tombent dans la dépression, je connais bien ça aussi, puisque j'y suis tombé aussi. Mais il faut bien, à un moment donné ou à un autre, se réveiller, quoi. Je veux dire, il faut savoir se mettre le bon coup de pied au cul qu'il faut pour remonter la pente, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il peut y avoir plein de définitions du mot pour... Bien sûr, la pauvreté, elle est immense. Elle est immense, elle peut être culturelle, elle peut être... Attention, ce n'est pas la même question. Là, on revient sur la première question. La deuxième question qu'on est, c'est est-ce que la pauvreté existe en France ? Revenons, mais on a repris la première. Oui, pour revenir sur cette question-là, oui, la pauvreté existe en France, mais on ne peut pas... Elle ne se croit pas forcément. Voilà, alors... La pauvreté, elle existe en France, mais la pauvreté n'est pas sous forme de financement. Alors... Parce qu'on est quand même dans un pays où on a de la chance d'avoir... Pourtant, tous les gens qui sont, si je peux me le permettre, tous les gens qui sont au RSA sont tous les quatre matins au centre social. Alors, parce qu'il y a la plupart, la plupart, je peux te dire que moi... Je peux te dire que je peux te donner un exemple concret. Oui. Je peux te donner un exemple concret sur ça. Moi, j'ai fait renouveler ma carte de bus la semaine, au début du mois dernier. J'ai attendu pratiquement deux heures avant qu'ils se décident de me la faire. Nous ne sommes pas dans le même sujet. Non, parce que la plupart, la plupart du passera avant moi... Attendez, ils vous parlaient tous en même temps, doucement. Vas-y, Kevin, d'abord. Mais c'est demander des aides. Je vais te dire un truc, ils demandent des aides aussi, au RSA, justement. Parce que quand on est au RSA, on a le droit à des aides. Il y a des aides qui sont faites pour les gens du RSA. Et c'est ce qui rend justement qu'avec le RSA, tu peux vivre, justement. Yonel, tu voulais réagir, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça aussi. Yonel, vas-y. Moi, voilà, quand j'ai entendu dire Yvonne qu'il y avait des personnes qui sont au RSA qui vont à l'aide sociale, tout ça, j'ai été encore démarché cette semaine, enfin, plus ou moins démarché, par les Restos du Coeur, par exemple, par le CCAS aussi de Cisteron, qui m'ont dit, vous savez, vous avez le droit à des aides, machin. J'ai dit, oui, j'en suis conscient que j'y ai tout à fait le droit, mais je n'en veux pas. Alors, le RSA, c'est quoi ? Le RSA, c'était pas prévu. Alors, c'était pas prévu. Bon, il y a deux choses que je vais dire. Il y a deux choses. Je crois qu'on a un souci, là. Même en masse, on vous entend sur le micro. Il est là, le micro, je vous signe. On vous entend. On vous entend. En France, dans un sondage, dans un sondage, qu'il y a un sondage, qui ouvre, font des enfants, parce que les allocations leur donnent plus d'achats. 51% disent vrai. De quoi, de quoi ? Là, c'est par rapport aux pouvoirs d'achat, ça. Par rapport aux enfants, qu'il y a 51% par rapport aux allocations quant à des enfants, qui augmentent. Je suis d'accord là-dessus. Mais quand on t'entend dire, faites des enfants par rapport à la société, je suis désolé. On est dans la deuxième grande phase, c'est sur les préjugés. Là, vous êtes en train d'avancer les sujets. Là, c'est sur les préjugés. Là, ça fait partie de ce qu'on va faire tout à l'heure, n'est-ce pas ? Donc, si tu pars déjà de ça, tu brises un petit peu le deuxième parti. Je vais revenir un petit peu sur... Est-ce qu'on peut parler de pauvreté en France ? Alors, je vais dire personnellement ce qu'on a dit avec notre asso. On a dit oui et non. Pourquoi ? Alors oui, parce que déjà, il faut rappeler que certains jeunes entre 16 et 25 vivent avec zéro. Il ne faut pas l'oublier déjà d'une part. Zéro de chez zéro. Ils n'ont pas de RSA, ils n'ont pas de minimum associé, ils n'ont rien. Et qui vivent dans la galère et la précarité, soit parce qu'ils sont déscolarisés, sans travail, ni formation, sans logement, sans aucun soutien, voire même rejeté par leurs proches. Et surtout, sans argent, car ils ne perçoivent pas un minimum, c'est-à-dire le RSA Socle. Les jeunes sont malheureusement les plus touchés et concernés par la misère en France. C'est notre point de vue. La crise économique et la montée du chômage n'arrangent rien non plus leur situation, car aujourd'hui, ils ont trop de difficultés à accéder à un emploi. D'abord, car il y a beaucoup moins d'offres d'emploi, mais aussi parce que de nos jours, on ne donne pas assez de chances aux jeunes d'acquérir des compétences. On ne leur fait pas assez confiance non plus, car ils ont très peu d'expérience. Les formations, c'est bien, c'est bien gentil les formations, mais ce n'est pas non plus ce qui fait gagner la vie des jeunes. Moi, j'ai un truc à dire là-dessus. Je finis, après, je finis, je te laisse la parole après. Le permis de conduire, en plus, exigé, et qui est cher, il ne faut pas l'oublier. Le permis de conduire n'est pas accessible à tout le monde, parce que tellement que c'est cher, il n'y en a qui n'ont pas 1200 euros pour payer le permis. Ensuite, il devient en plus obligatoire pour travailler. Et malheureusement, c'est donc trop cher. Et cette misère sociale qui pousse aussi malheureusement, et ça, je le dis franchement, je n'ai pas envie de le dire, des fois jusqu'au suicide. Aussi. Tellement leur détresse est profonde, et ça, malheureusement, c'est inacceptable. Alors après, le non, pourquoi ? Parce que nous, on a aussi un non. Pourquoi ? Parce que plein de personnes dans le monde vivent avec à peine un dixième de ce qu'on peut toucher au minimum en France, c'est-à-dire le RSA, le minimum asocial. Donc, ces personnes qui meurent de faim, qui vivent dans des situations de logement misérables, et dans des conditions de travail lamentables, en gagnant pratiquement rien pour pouvoir se nourrir, et même pouvoir vivre et survivre de manière décente. Donc ça, c'était notre manière de penser. Kibit, tu avais quelque chose à dire sur les jeunes ? J'ai quelque chose à dire parce que tu dis, ouais, il n'y a pas assez de formation, moi je te dis le contraire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des formations, mais c'est pas ce qui fait gagner la vie des jeunes. Ah ben non, les jeunes aujourd'hui, la mentalité, enfin moi, je parle pour mon cas, moi j'ai deux sœurs et un frère, ils sont tous à l'école, ils vont sortir de l'école, ils vont avoir 25 ans, ils seront ingénieurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça c'est la mentalité des jeunes, ils vont demander direct un boulot à 2000, alors qu'ils n'ont jamais travaillé, ils arrivent sur le marché de l'emploi à 2000 euros, alors que toi, alors que même quelqu'un qui a le BTS ou machin, ça fait des années qu'il galère et il ne se les fait même pas. C'est ça ou c'est le problème des jeunes ? C'était pas prévu de parler de ça, mais parce que j'étais parti sur la discrimination, on va parler quand même du RSA. Il y a quand même pas mal de points noirs sur le RSA. Il a ses avantages. Il a ses avantages. Donc ceux qui vivent seul, est-ce que déjà quelqu'un qui vit seul avec le RSA, qui c'est qui d'entre vous vit avec le RSA ? Les Skypers, qui c'est qui vit avec le RSA ? Donc il y a Alex qui vit avec le RSA, je crois qu'il y en a, tu peux le dire, on a bien entendu on a le dire. Et j'ai entendu Cédric aussi qui vit avec le RSA, c'est ça ? Cédric, c'est toujours avec nous ou pas ? Tu nous confirmes, tu vis bien avec le RSA, c'est ça ? Oui. Bon, j'ai une question à vous poser. Et Kevin d'ailleurs, qui vit avec. Et Kevin aussi, donc vous êtes quatre avec le RSA. Est-ce que oui ou non ? Franchement, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que le RSA, est-ce qu'on peut vivre d'une part avec le RSA d'abord, premièrement ? Oui ou non ? Non. Il ne faut pas faire des cas. Pas vraiment. C'est une survie. Ça dépend. C'est une question de gestion de budget. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire de l'extra. Mais après, le RSA, c'est fait pour te garder dans le cercle social un minimum. Oui, C'est que tu vis et tu survis en même temps. Voilà. Oui, mais si on dit qu'on peut vivre avec le RSA à partir de ce moment-là, on dit qu'il faut faire des économies en France, on n'a qu'à dire tiens, le RSA, c'est 450, tiens, c'est zéro. Comme ça, ça fera des économies puisqu'on peut vivre avec le RSA. Certains disent alors autant le baisser. Par contre, là, Nico, je suis désolé. Tu ne peux pas. Déjà, ils augmentent, ils baissent. Déjà, par rapport au pouvoir d'achat, ils sont en train de tellement augmenter les TVA, les produits alimentaires, les trucs que tu ne peux pas baisser. Tu ne peux pas donner aux images sociaux pour le retirer après. C'est de l'indignation pure et simple. Par exemple, tu vas prendre, tu vas prendre, j'ai donné un exemple, tu vas avoir une, j'ai prendre une tarte, une quiche Lorraine. Oui, bonjour l'exemple. C'est un exemple comme ça. Tu la coupes en huit. Oui. Et tu as seize personnes qui veulent les huit parts en même temps. Tu fais comment ? Tu divises en deux encore, ça fait seize personnes. Non, mais voilà, si par exemple, tu divises pour qui il y en est pour seize, ça fait vraiment des petits minimas. Ça fait des minimas sociaux. moi personnellement, moi personnellement, s'il y a huit parts pour seize, je divise, je fais en sorte qu'il y ait seize parts. Oui, tu fais qu'il y ait seize parts, mais s'ils sont un nombre impair, tu fais comment ? Non, ce n'est pas possible. Comment tu peux le couper en dix-sept ? Par exemple, tu fais en sorte que la dix-septième personne mange sa part. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Le problème, c'est que le système social en France ne voit pas ces choses-là, ne le conçoit pas. Maintenant, il ne le conçoit pas du tout. Autre question, là, je parle de ceux qui ont l'RSA, ça, c'est notre point noir de viser au RSA. J'ai deux choses. Déjà, pour ceux qui ont l'RSA, est-ce que vous avez la facilité de trouver un logement ? Là, voilà la question. Non. Pour moi, justement, j'allais le dire, le RSA, c'est le seul point noir d'être au RSA. Mais après, comme je dis... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais comme je dis, pour le logement, pour ma part, après, je n'ai pas vécu toutes les situations non plus. Je n'y suis pas depuis... Est-ce que... Mais pour trouver un logement, oui, après, il faut... Je sais qu'il faut minimum travailler trois mois. Alors, je n'ai pas entendu ça. Alors, ce n'est pas tout à fait ça que j'ai entendu. Ce n'est pas trois mois. J'expliquerai après. D'abord, la question, est-ce que vous avez la facilité ? Alors, je sais qu'Yonel, tu n'es pas tout à fait chancerné parce que le problème, c'est que tu n'as pas encore été dans ce cas-là. Est-ce que Cédric, est-ce que toi, tu as été confronté ? Est-ce que toi, tu as eu du... Du mal à trouver... Est-ce qu'avec ton argent, avec le RSA, tu as eu du mal à trouver un logement ? À qui c'est adressé ? Cédric. Non. Il n'est pas là. Attendez, attendez. Donc, moi, je dirais, au départ, moi, je peux expliquer ma situation avant. Je veux dire, avant, j'étais aux assidiques, tout ça. Et après, bon, quand j'avais... Bon, heureusement que j'avais fait un tout petit peu de boulot, j'avais le logement. Mais après, quand j'avais la situation du RSA, moi, je vais vous dire, moi, j'ai vraiment morflé. Avec le loyer, tout ça, etc. On ne vit pas... Quand je vous dis, quand j'ai dit non pour le vivre au RSA, ça, moi, je dis non parce que moi, j'ai du vécu. Donc, moi, c'est du vécu. Donc, ça, je sais que tout ça. Maintenant, là, comme là, je n'ai pas le logement, tout ça, là, c'est vraiment, je n'ai pas le logement pour le RSA. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous savez pourquoi les gens qui vivent avec le RSA ont du mal à avoir un logement ? Est-ce que vous connaissez la raison exacte ? Bon, bien sûr, il y a les HLM, mais bon, vous voyez, vous nous voyez... Oui, et encore, attention, parce que moi, je viens de l'encher. Alors, est-ce que vous vous rendez compte, et ça, ça s'est prouvé, enfin, moi, c'est ce que j'essaie, est-ce que vous savez que des propriétaires dans des particuliers réclament trois fois que le locataire réclame trois fois le montant du loyer ? C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a encore des propriétaires qui demandent trois fois le montant du loyer. Trois fois le montant du loyer. Alors, voilà le problème exact, c'est par exemple, si le loyer est à 500 euros, il faut que le locataire... Il verse 1500 euros. Non, c'est pas qu'il verse 1500, c'est qu'il perçoit 1500 euros. Il faut qu'il touche 1500 euros par mois. Voilà. Trois fois le montant du loyer. Et ça, c'est une injustice totale. Ça, c'est dans les... Il faut savoir un truc parce qu'on a eu le cas incessamment sous peu sur les Alpes de Haute-Provence. Justement, une personne qui était au RSA et qui faisait une demande de logement auprès d'un particulier, d'où ce particulier a réclamé trois fois le montant du loyer. La personne au RSA a dit comme quoi que ce n'était pas possible puisque le loyer était de 600 et des brouettes pour une... Alors, je précise bien, c'est 600 et des brouettes pour une villa. Parce qu'on n'est pas à Bordeaux ou à Paris ou je ne sais où. Chez nous, ce n'est pas très cher. Le propriétaire a dit non, non, moi, je refuse en sachant que cette personne-là vit en couple, d'où la personne avec qui elle vit, elle vient d'être mutée dans la région. Donc, elle a un boulot, elle a un salaire qui tombe et tout. Le propriétaire a refusé ce couple-là dans le logement. Le couple a déposé une plante auprès des forces de la gendarmerie, tout ça. Ça a été jugé en tribunal correctionnel et ils ont obtenu gain de cause. Le propriétaire a écopé d'une amende je ne sais plus de combien, mais a écopé d'une amende parce qu'il a refusé justement de louer son bien alors que les personnes, même s'il y a une personne qui est au RSA, les salaires étaient largement suffisés, largement pour pouvoir bénéficier de ce logement-là. Je vais vous lire un extrait de notre troisième communiqué de l'association qu'on a évoqué hier. Vous allez me dire ce que vous en pensez et je parle uniquement de ceux qui touchent le RSA. Une fois qu'on tombe dans le RSA, on perd tout, y compris sa dignité et sa fierté. Pour certains, c'est même une honte. En échange, on y gagne du rejet, des jugements, de l'isolement, d'être rabaissé par les autres et aussi de la perte de confiance en soi. De nos jours, certains ont moins confiance envers ceux qui touchent le RSA. La famille et même les amis part dès qu'un de leurs proches touche en dessous du seuil de pauvreté car moins d'argent, donc moins d'activité et bien sûr moins d'intérêt parce que quand on a personne d'argent, ils disent bon, lui, il n'a aucun intérêt parce qu'il perçoit moins d'argent. Donc, c'est forcément de la discrimination. Donc, on ne va pas parler sur le côté discrimination mais sur le côté RSA. Une fois que vous touchez le RSA, comment vous vous sentez à l'égard de la société en fait ? Moi, ce que je ressens par rapport au RSA, je ne ressens pas que les gens ils me zappent parce que je suis au RSA. Je ne ressens pas que je suis regardé différemment. J'ai encore ma fierté. Par contre, là où ça pose des questions, c'est-à-dire que si en fait ça dure trop longtemps parce que moi, je suis sorti de l'activité, après, des fois, je me pose des questions à savoir si je n'ai pas confiance en moi pour faire les choses. si, par exemple, je vais chercher un travail et des fois, je me dis que ça ne le fait pas, ça ne te fera pas. Du coup, je suis perturbé dans ma tête au niveau de ça, sur la confiance. Oui, après, je rejoins un peu ce que tu as dit, Sandy, justement, par rapport à ça. Familialement parlant, si je parle de mon cas, moi, qui suivrait ça maintenant depuis un petit moment, familialement parlant, oui, il y a des membres de ma famille qui me disent alors, tu as trouvé du taf, tu as trouvé quelque chose. Non, je n'ai rien trouvé parce que, parce que ça n'embauche pas, ou X ou Y raison. Donc, forcément, il y a un intérêt qui est moindre. Voilà. Maintenant, de là à me sentir comment, rabaissé, voire montré du doigt, non, pas du tout. Ma fierté, elle y gelait, de toute façon. Je suis au RSA, j'y suis, et puis, voilà, parce que je n'ai pas le choix et parce que la vie m'a mené à passer par la case RSA, mais je n'ai aucune honte à dire que je suis au RSA. Bon, maintenant, ça ne va pas durer parce qu'avec ce qui vient de me tomber dessus, bon, voilà, mais je veux dire, de là, voilà, pour moi, je suis bien content d'être au moins au RSA parce que pour moi, c'est quand même, comment dire, on va parler encore de prouver un petit peu, on va dire, que j'existe encore, on va dire, un petit peu ça comme ça. Voilà, mais je ne m'endors pas là-dessus, quoi. D'accord. Je veux dire, ce n'est pas parce que je me dis, voilà, je suis au RSA, je suis tranquille à la maison, je touche mes 450 euros par mois, je suis tranquille, peinat. Non, j'ai toujours continué à chercher du boulot, je me suis renseigné pour des formations où je n'ai pas donné suite parce que quand j'entends dire à 33 ans, oui, mais monsieur, il faudrait que vous fassiez une formation, mais vous savez que ce n'est pas sûr que derrière, ça ne m'intéresse pas du tout. On ne va pas vivre avec une formation jusqu'à 50 ans quand même, il ne faut pas exagérer. voilà. Donc, moi, j'ai 33 balais, les formations, je préfère laisser ça aux plus jeunes que moi. Désolé, mais voilà, j'ai pris les taureaux par les cornes, je me suis permis d'aller voir les ambulances Volpe à Ciceron, je leur ai dit, j'ai un gros projet professionnel qui consiste à faire du service à la personne et du transport à la personne. Comment pourriez-vous m'orienter, me diriger, m'aider éventuellement ? Et je suis tombé sur un responsable qui m'a dit, écoute, tu vas à la préfecture, tu demandes ta carte de transport, il m'a dit, il suffit juste que tu montres ton permis de conduire. J'ai présenté mon permis de conduire, ils m'ont donné un papier à faire remplir par le médecin traitant, donc c'est un style de visite médicale, c'est le même principe. Et de là, j'ai ramené les papiers et maintenant, je bénéficie de ma carte de transport. Donc, je suis habilité à travailler en ambulance et à transporter des personnes en VSL, etc. Donc, mon projet professionnel voit le jour petit à petit, mais bon, je peux dire que pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis salarié, je suis salarié puisque je n'ai pas encore eu de fiche de paye ou quoi que ce soit, mais je sais que dans les jours à venir, il va y avoir un contrat de signé et puis voilà. Je vais répondre à la question, moi, personnellement, aussi de mon côté. Ça fait un peu partie de ce qui a été dit sur le communiqué. J'expliquais. Moi, à une époque, il y a des années de ça, je travaillais, j'étais en formation, j'étais tout ça jusqu'à mon accident de travail comme quoi, voilà, mon dos n'est plus capable d'accepter le travail. Bref, je ne peux plus travailler à cause de mes problèmes de dos. Une fois que j'ai basculé, une fois que j'ai perdu le travail, je suis tombé au RSA comme tout le monde. Au RSA, j'avais plein d'amis, j'avais des amis à l'époque, tout ça. Et du jour au lendemain, une fois que j'ai perdu le travail, une fois que j'ai perdu le RSA, une fois que je touche le RSA, bizarrement, j'ai moins d'amis. Bizarrement. Mais ce n'est pas tout. Il y a pire que ça. Après, pendant cinq ans, j'ai vivé avec le RSA, j'ai eu du mal à trouver un emploi. Donc forcément, quand tu ne trouves pas un emploi, les gens espèrent, c'est que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu es écarté. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois après que je suis tombé dans l'MDPH, dans l'allocation handicapée, j'aurais dit, parce que moi, j'assume mon statut, j'assume totalement au-delà de ce que j'ai. Et une fois que j'aurais dit, voilà, je ne peux plus travailler et que je ne peux plus travailler et que je touche l'allocation handicapée, alors là, c'est une catastrophe. Plus de famille, enfin plus de famille, à moitié, sauf ma mère qui est là, bien sûr, mais je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais j'ai plus de famille et des amis, je n'en ai plus. Tout ça, pourquoi ? Parce que je ne travaille pas tout ça, parce que je ne peux plus travailler et tout ça parce que j'ai de l'âge. Donc, en fait, les gens dans leur esprit, c'est si tu ne travailles pas, tu n'es rien. Tu n'es rien pour eux. En fait, le problème, il est là en fait. Ce n'est pas totalement le fait de toucher le RSA qui pose problème. Ce qui pose problème pour les gens, c'est que tu ne... Là, ça fait partie des préjugés, on en parlera tout à l'heure. Certains, ils s'imaginent qu'ils abusent du RSA pour vivre. Certains, ils s'imaginent qu'ils ne font rien pour trouver un travail et tout ça. Mais voilà, on ne peut pas... Dans les tranches d'âge, les tranches d'âge entre 25 et 30 ans, il y en a beaucoup, c'est la plupart des gens de 25 et 30 ans qui sont inactifs. J'aimerais parler du RSA si c'est possible. Bien sûr. Quand tu y aura fini. Mais tu peux. Alors moi, c'est une drôle d'histoire dans ma tête et comme dans beaucoup de têtes des Français, d'ailleurs, je vais dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. je suis pour le RSA et je suis contre le RSA. Ah ! Alors ça, c'est une drôle d'âge. Alors, je suis pour le RSA parce qu'il faut que les gens vivent, il faut que les gens survivent comme ils prétendent et j'adore le langage de Lionel et son courage parce qu'en fait, il vit normalement avec son RSA. Bon. Il y en a pour d'autres, c'est très dur aussi parce qu'il y a un écart. Par exemple, un couple ne touche pas le RSA pour deux. Alors justement, j'y arriverai après pour ça. Je vais y arriver pour ça. Alors, je te laisserai le soin de le RSA. Alors ça justement, parce qu'on en a parlé hier. Par contre moi, je fréquente beaucoup de gens, je fréquente, enfin, je côtoie beaucoup de gens qui sont au RSA et je fréquente beaucoup de gens qui travaillent. Donc, ceux qui travaillent sont découragés parce qu'ils trouvent que ceux qui ont au RSA vivent mieux que ceux qui travaillent. Et il y a de quoi. Il y a de quoi pour moi. Parce que, parce que celui qui travaille pour le SMIG, par exemple, il faut qu'il paye sa mutuelle. Il faut qu'il paye ses frais de ci. Il faut qu'il paye ses frais de là pour un SMIG qui est un montant de... 1400. En tout cas, 1400 euros, on va dire, c'est un peu plus même. 1400, oui. Donc, quand il y a un couple, un couple, je parle avec enfant et qui ont le SMIG, automatiquement, il n'y a pas... Il n'y a que le SMIG qui rentre dans la maison. Il n'y a même pas une allocation parce que pour un enfant, ils n'ont pas droit. On est d'accord. Donc, 1400 pour trois, ça fait très peu. Je crois que c'est même pas loin des 1500, je crois. Voilà. Ça fait très peu. Alors que pour une personne, le RSA, c'est pas... Mais c'est le SMIG net. C'est le SMIG net. C'est le SMIG net. 1400 et quelques. Le SMIG, il est net. Il est net, c'est pas brut. Voilà. Et j'en connais qui ont le RSA et qui se disent, qui me disent, mais pourquoi tu veux que je travaille ? Pourquoi tu veux que je travaille ? Moi, je mange, je bois et en plus, moi, parce qu'il faut savoir que le RSA, ils ont la CMI, ils peuvent se faire soigner, ils ont les avantages de pouvoir aller au Restos du Coeur. Ils sont reçus dans tous les systèmes sociaux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour moi, il n'y a pas de chance. Pour moi, le RSA, ça va être cruel. C'est cruel, ce que je vais dire. C'est chacun son opinion. Alors, j'ai mon opinion pour les vrais RSA, ceux qui combattent que je respecte beaucoup et ceux qui se font entretenir. Ça entretient les fignants, les alcooliques et les toxicos et les toxicos qui reviennent très chers. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Yvonne. Merci, merci. Je partage où est-ce que les gens pensent de tout bas. Il n'y a pas de problème. Je partage ça aussi puisque, bon, voilà, moi, je ne suis pas partisan de la fainéantise ni quoi que ce soit. De toute façon, après, moi, comme je dis, celui qui veut, il peut. De toute façon, il suffit de s'en donner les moyens. Et donc, voilà. Maintenant, pour moi, le RSA, je m'en sers comme un tremplin, on va dire, pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. Maintenant, comme tu dis, c'est vrai que toute personne au RSA a accessibilité à tous les services sociaux, que ce soit la CMU, les restos du cœur, etc., etc. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai été démarché encore une fois par les restos du cœur, le CCAS, le Cisteronnet, et j'ai refusé encore une énième fois cette aide-là. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'avec ce que je touche, bon, c'est vrai que je suis au RSA, j'ai mon mari avec moi, j'ai ma mère sous le même toit, elle a sa retraite, tout ça. Donc, j'estime qu'avec, en réunissant tout ce qu'on touche ensemble, j'estime que franchement, on a de quoi s'acheter à manger, de quoi payer nos factures, sans profiter à 100% du système. Donc, moi, je préfère laisser ma part, on va dire, de droits sociaux à des personnes qui en ont le plus besoin, même si je sais malheureusement qu'il y a beaucoup de profiteurs. Voilà. Après, après Lionel, excusez-moi, il y a quand même aussi les VRSA, ceux qui ont le courage de vouloir s'en sortir, ils ne sont pas aidés au niveau parce qu'ils ont envie de faire des formations, ils ont envie de créer leur entreprise et ces gens-là qui touchent le RSA, je suis aussi pour eux parce qu'ils ont du mal à refaire surface justement avec le RSA. Alors, il y a le pour et le contre. Alors, le problème, c'est un manque de... que tu sois au RSA. Je suis au RSA, ça fait depuis... Je ne vais pas mentir, ça fait pratiquement 10 ans que j'y suis. Oui, mais tu ne vis pas toujours avec le RSA. Je vais. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas de bosser. Je le dis, je ne suis pas fainéant du tout. Le problème, c'est que moi, les entreprises... Et là, je vais attaquer, je vais attaquer quelque chose qui me dégoûte. C'est que c'est les entreprises, c'est que c'est les patrons d'entreprises qui sont contre les personnes qui sont au RSA. parce qu'ils ne connaissent pas la situation, ils ne sont jamais passés par là. Ils ont toujours eu papa, maman derrière pour leur dire tiens, on va te porter ci, on va te porter ça, on va te donner ci, on va te donner ça, tu n'auras rien à faire. Tu auras tout d'acquis. Là, on est encore sur le domaine... Pour les personnes qui tombent à la rue, qui essayent de se relever et qui sont obligées de passer par le RSA, personne ne les aide. On est retombé sur le domaine de discrimination qu'on garde à la France. Je suis au RSA mais je paye une mutuelle. Juste une parenthèse. C'est en général que je parlais. Normalement, tu ne devrais pas. Normalement, je ne devrais pas mais pour des raisons... On peut mettre ça sur le côté de l'esthétique parce que par rapport à mes yeux, je pourrais bénéficier bien sûr de la CMU pour mes lunettes, tout ça. Mais étant donné que je suis passé aux lentilles de contact, la sécurité sociale, enfin la CMU, les lentilles, c'est du luxe. Donc du coup, je suis obligé d'avoir une mutuelle et puis je ne m'en cache pas. Je suis fier d'avoir une mutuelle. Attention, ça ne me dérange pas du tout pour pouvoir bénéficier de mes lentilles de contact. Donc voilà. Après, je ne crache pas dessus non plus. J'en profite. Je suis comme tout le monde. Je profite du système mais pas dans son intégralité parce que je ne peux pas le concevoir. Bon, il y a deux choses que je veux finir. Est-ce qu'il y a des réactions de Skyper juste avant ? Les Skyper sont là. Ils écoutent, ça c'est sûr. Je sais que Sandré nous écoute mais bon, il a des soucis de décalage. Malheureusement, il ne peut pas réagir comme nous. Est-ce que ta mère a des réponses ? Oui, bien sûr. Est-ce que ma mère est toujours là d'ailleurs ? Oui, oui, je suis toujours là. Réagis et tu n'es pas là pour rien dire. Tu peux le dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Yvonne. D'accord. Parce que moi, j'ai vu des reportages à la télévision, des gens qui ont cité un exemple, les pauvres, ils n'avaient que le RSA et tout ça. Mais à côté de ça, ils étaient équipés du dernier plasma. Ils sont dans des, comment ça s'appelle, des salons en cuir et tout ça. alors donc, c'est souvent. Justement, je vais en venir justement par rapport à ça. Souvent, il y en a qui font l'histoire aussi qui sont peut-être au RSA mais qui ont peut-être les écrans derniers cris et tout ça parce qu'ils arrivent à trouver des systèmes. On va prendre le système du camion, c'est tombé du camion. Non, 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 non. Oui, mais là, c'est du vol après. Voilà, c'est du vol. Il y en a, Moi, je dis que les RSA sont aidés au point de vue social. Apparemment, à tous. Apparemment, Il y a la question à ce qu'on dit. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y en a qui ne sont pas tous aidés. Moi, j'ai une question. Ils ne sont pas aidés parce qu'ils ne le veulent pas. Tous les gens qui ont le RSA, ils ont les mêmes droits. Ils ont toutes les aides sociales possibles et imaginables. Ils ne payent pas leur électricité, on va leur payer. Ils ne payent pas l'eau, on va leur payer. D'accord, je suis d'accord. Désolé, quand j'étais dans ma situation, quand j'étais de RSA, je payais bien mon électricité, mon eau, tout ça. Et j'avais du mal à remonter la barre. Si vous aviez eu un problème, vous seriez allé voir une assistance sociale, on vous aurait pu... même si j'avais une assistance sociale, on ne m'aidait pas vraiment. Donc, désolé, j'ai du vécu aussi. Donc, c'est bon. Moi, j'ai une question. Et après, j'ai deux communiqués parce qu'il faut qu'on tourne parce que vous savez, l'heure qu'ils le retournent en même temps. Est-ce que... On va faire la pause de toute façon après. Est-ce que, d'une part, est-ce que le fait que les RSA ont droit à tellement d'aide, est-ce que ça, justement, ça pousse les gens ? La fainéantise, oui. Est-ce que oui ou non, vous pensez ça ? Ça pousse à... Ça pousse à la fainéantise. Excusez-moi, oui. Alors, ça a préjugé, je suis désolé. C'était un préjugé, mais c'est réaliste aussi. Je vais te dire un cas concret qui est mon cas. Ce n'est pas une fierté. C'est vraiment vrai. Quand j'ai travaillé, Ivan, on peut te le dire. Je travaillais, j'étais en CDI et tout ça. J'avais un problème pour payer mon gaz. Oui. Je suis parti voir l'assistance sociale. Elle m'a dit... L'assistance sociale m'a dit « Non, on ne peut pas vous aider parce que... » Je ne sais pas quoi. « Vous pouvez m'aider parce que je travaille. » J'ai dit « Dans ces cas-là, ça veut dire que si je ne travaille pas, on va m'aider. » Et maintenant, je suis au RSA et l'assistance sociale m'a dit que si je voulais, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas profiteur. Je me contente comme ça pour l'instant. Si je voulais, maintenant, j'aurais les tarifs spécials. EDF, comme a disait ta maman. EDF, machin, gaz. Donc, je paierais quoi ? 5 euros de gaz par mois ? Oui, parce que avec les tarifs de première décécité, tu parles. Oui, voilà. Non, non, non. Ah, si. Si, si, c'est ça. C'est le tarif de première décécité. Le TPN, oui. Le gros Z. Et même si je prends un forfait de communication orange ou ce que je veux, le forfait, mettons, il fait 15 euros par mois. Tu vois, pas un gros forfait non plus. Ils ne sont pas fous non plus. Mais je prends un forfait de 15 euros par mois, je paierais un tarif spécial. Donc, je suis désolé. Une personne qui est au RSA, elle vit mieux qu'une personne qui travaille. Je le paye moins cher. Les impôts locaux, je ne les paye plus. D'empêche qu'il y a quand même de l'injustice dans le RSA. Il y en a deux. Alors, il y a deux injustices, notamment pour ceux qui sont en couple. Je vous l'ai déjà dit. Alors, je vais le dire parce que... D'accord. Si quelqu'un peut nous couper le retour, ça serait sympa. Donc, il y a deux injustices. D'une part, pour les jeunes. D'une part, les jeunes ne touchent pas. Si il y a quelqu'un sur Skype, s'il vous plaît, la personne qui a le retour de notre radio ou quoi que ce soit, merci de le couper. de nous écouter uniquement sur Skype. Merci. Donc, d'abord, d'une part, que les jeunes n'ont pas le RSA Socle. Alors, ça aussi, ça. J'ai une question à te poser parce que je suis au RSA, mais par contre, je ne sais pas ce que c'est que le RSA Socle. Le RSA, le Socle. Alors, c'est simple. Alors, le Socle, c'est simple. C'est le RMI, si tu préfères. C'est l'ancien RMI, si tu préfères. C'est-à-dire le minima social. Mais le RSA, c'est quand tu travailles. Qui est dégressif. Malheureusement, qui est dégressif. Mais c'est quand tu travailles que tu déclares à la CAF que tu as travaillé. Ils te font percevoir une restable activité par rapport à ce que tu travailles. Le RSA Socle, c'est le minima social. Socle, comme c'est à l'époque. C'est ce que je touche avec mon conjoint, avec mon mari actuellement. On touche. Alors, on a les deux RSA. Alors, justement, c'est là que je vais en venir. Alors, justement, c'est là que je pense que tu devrais le savoir, Lionel, combien ça coûte. Figurez-vous qu'une personne, alors, je vous l'ai bien dit, en couple, qui sont tous les deux au RSA, d'abord, ce n'est pas deux RSA. C'est qu'un seul. Un seul RSA. Mais, en plus, le pire, c'est que ce n'est pas deux RSA, c'est-à-dire pas deux fois 450 euros. Non. Normalement, on devrait se dire ça fait deux fois 450, ça veut dire 900 euros. Ça, ce n'est pas juste. Et justement, est-ce que vous connaissez le montant ? Alors, sauf que, Yonet, tu ne le dis pas. Est-ce que vous connaissez le montant d'un RSA couple ? Il est à 650 euros, je crois. C'est presque ça. C'est 640 euros. Ça veut dire 320 euros par personne. C'est dégueulasse. Est-ce que ça, on peut dire quelque chose ? Là, c'est pas l'église. Ça encourage la fraude. Peut-être, mais... Là, par contre, ça encourage la fraude. Ça, je suis d'accord là-dessus. Pour un couple au RSA, or qui ne vert qu'un seul RSA... Alors, moi, je vous crois, puisque vous êtes un couple d'amis à moi. Excusez-moi. Ah oui, moi, je ne fais pas le RSA, je précise. Alors, enfin, bref. Mais on en parle assez, quoi. Et l'histoire de 600 et quelques euros pour un couple, mais c'est inadmissible. Sans enfants. D'où je dis, il y a les vrais RSA, les vrais pauvres, et les RSA qui profitent. Moi aussi. Tu vois ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Il y a ceux qui se font entretenir par le RSA qui sont contents, joyeux. La plupart, c'est ceux qui sont... Bon, je ne les vois plus. Quand j'étais en Normandie, je te l'avais dit d'ailleurs. Ils ont... Lui, il a le RSA, sa femme a le RSA. Ils ont trois enfants. Oui, ils ont donc le RSA avec trois enfants. Avec l'APL, non, mais avec l'APL, les allocations familiales aussi, les allocations familiales et tout, ils ont 1500 euros par mois. Oui, oui. En tout. Oui, mais en tout, parce que... Oui, mais c'est en fait. Mais, alors, quand tu vas voir ce gars-là, quand tu vas voir ce gars-là, tu me dis, mais c'est con que tu veux travailler. Il me dit, mais Kevin, il me dit, pourquoi j'irai travailler ? Il va m'augmenter ça ? Il va m'augmenter ci ? Voilà. Moi, dans deux ans, je refais un gamin. C'est ce que j'ai. Voilà. Il y en a qui poussent. Alors là, on va y revenir. On en parlera. C'est du profitant. C'est dans les préjugés. Il y en a qui le disent. Non, par contre, il y a des personnes qui sont en coup, qui ont des gamins, qui touchent le RSA et qui en profitent. C'est vrai. Je crois que c'est un principe que si tu as le RSA... Je voulais dire juste un truc. Parce que moi, je ne profite pas du RSA parce que, bon, moi, la situation, c'est un peu compliqué déjà. Moi, c'est un peu compliqué déjà. Moi, j'essaie de trouver aussi un boulot. Comme je fais comme Lionel. Moi, c'est aussi un tremplin, le RSA. Moi, je fais bien les boîtes à tirer, tout ça. Moi, la seule chose qui me demande, est-ce que vous avez le permis ? Pour l'instant, je n'ai pas le permis. Donc, voilà, c'est ça. Et ce n'est pas donné. Et ce n'est pas donné, le permis. Il n'y a pas de permis pour ceux qui touchent le RSA. Non, il y a les profiteurs, il y a les courageux. Oui, mais le problème... C'est le Lionel, etc. Oui, mais là... Attention, je dis bien, il y a les courageux. Non, mais j'écoute à nouveau. Oui, mais j'écoute à nouveau. Je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début de l'émission. Cédric, il a souligné quelque chose d'important. C'est que... En fait, c'est un cercle vicieux, si vous préférez. Ah, c'est un cercle vicieux. Je vous explique le problème. Le problème, c'est que si vous voulez qu'on travaille, il faut qu'on accède à un emploi, mais facilement. Déjà, vous savez que le chômage augmente. En plus, l'accès à l'emploi devient difficile. Déjà, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le permis. Le permis est exigé presque obligatoire dans tous les emplois. Et comment les gens qui sont au RSA peuvent se payer un permis ? Le permis qui est excessif. Le permis qui est à 1200 euros, comment on peut se payer un permis à 1200 euros avec 400 euros par mois ? Donc, comment finalement accéder à un emploi avec ça ? C'est tellement injuste et tellement pas logique. Alors ça, il y a des trucs aussi sur ça. Je sais que sous certaines conditions, si tu trouves en un... Une promesse d'embauche. Si tu as une promesse d'embauche, si tu as besoin d'un permis, pour l'emploi, ils peuvent te le financer. Oui, mais une seule fois, je crois. Oui, une seule fois. Figure-toi que moi, je ne travaillais pas. Je n'avais aucune promesse d'embauche. J'ai demandé à passer le permis. J'ai été dans une auto-école. J'ai demandé à savoir le prix exact du permis. Et après, j'ai été voir les personnes pour qu'on me le finance. Ils m'ont dit, d'accord, on va vous le financer à condition que vous l'obtenez et qu'après, vous me le remboursez. J'ai un deuxième exemple. J'ai un deuxième exemple. Oui, c'est un prêt à 1 euro par jour. Maintenant, j'ai un deuxième exemple, un deuxième cas en couple, qu'on a connu à une époque. C'est quelqu'un, l'un du conjoint touche l'allocation handicapée. Parce que là, vous suivez. Le conjoint touche le RSA. D'après vous, comment ça se passe ? Alors ça, Lionel, ça je le sais, il le sait. Mais est-ce que vous savez comment ça se passe à ce moment-là ? Je ne vais pas déclarer. Alors si, tu peux redire... Alors, je vais redonner l'exemple. Un des conjoints touche l'allocation handicapée et l'autre conjoint touche le RSA. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors là, je ne sais pas. Alors moi, non. Là, je ne sais pas. Attention, je vais te répondre. Alors, je vais vous dire, il y en a un qui saute. C'est-à-dire que le deuxième conjoint qui touche le RSA a zéro. À saut. Ça veut dire qu'il s'estime... Donc, ça veut dire que la personne qui touche le RSA est obligée de vivre avec l'argent de l'allocation handicapée de son conjoint. Bien sûr. Mais bon, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que je te dis que tu es obligé de frauder. Eh bien, le problème, c'est que... Tu as abasourdi. Tu peux me répéter ça ? Non, non, non. Alors, je vais te répéter à nouveau. Bon, c'est un peu plus que le RSA. C'est un peu plus que le RSA. Mais imaginez, surtout pour l'allocation handicapée qui a besoin de tout... Qui paye sa mutuelle et tout ça. Déjà que nous, on n'a pas d'aide financière avec l'allocation handicapée. Eh bien, si jamais on sort... Je donne un exemple. Si moi, je sors avec un conjoint que je me marie, par exemple, avec une personne, la personne qui décide de touche le RSA saute. Son RSA saute. Et le couple a rien qu'avait la pension. Oui ? Rien qu'avec mon, avec ma pension de la vie handicapée. C'est pas possible. Mais si, mais non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est possible. On l'a fait. Concernant le RSA. C'est sûr que c'est possible. Je vais te donner l'exemple clair. L'exemple clair. Quand nous, on s'est mis ensemble au départ, et qu'on a... que là, on a demandé... Moi, j'avais le RSA, on avait le machin. Du moment qu'il a touché la hache, ils m'ont fait sauter. Et qu'on était déclarés ensemble. C'est quand on était paxés à l'époque. Quand on était paxés à l'époque. Quand on était déclarés, c'était comme ça. On s'en vous fait pas vivre avec la hache. Mais déjà, il y a deux problèmes. Surtout qu'il y a deux problèmes. C'est pire que le RSA couple. Parce que vous savez que le RSA couple, ils ont droit à tous les... Comment ça s'appelle ? Tous les avantages sociaux. Or, rappelez-vous que nous, moi, en ayant la hache, j'ai zéro avantages sociaux. Je n'ai pas de CMU. Non. Je n'ai pas le droit à la CMU. Je n'ai pas le droit à la... Oui, la CMU, je n'ai pas le droit à la CMU. Ah, c'est l'injustice. Je n'ai pas le droit à la CMU. Je n'ai pas le droit au RSA du cœur. Je n'ai pas le droit à... Je paye le transport, je les paye de ma propre poche. Le tarif réduit. Le tarif réduit. Il paye 16 euros pour 10 voyages. Donc, imaginez, la mutuelle, je paye. Donc, imaginez, c'est la deuxième personne dans mes 800 euros. Ça veut dire 400 euros. C'est pas normal. C'est impossible. Donc, c'est là, c'est tellement injuste. On a une réaction des chatters ou pas ? Et pourtant, c'est vrai. Et ce que je vous dis, c'est réel. Il y a des injustices. Il y a bien sûr qu'il y en a justice. Mais pourtant, c'est réel. Il y en a plein qui vivent avec ça. Non, mais voilà. Et après, ils ne se comprennent pas pourquoi les gouvernements, les trucs comme ça, ne comprennent pas pourquoi il y en a qui fraudent complets. Et d'un sens, je le comprends. Il y en a qui volent, ils le comprennent, ne inquiètent pas. Tu as 900 euros d'allocations assédiques, ton conjoint, il est au RSA. Vu que toi, tu as 900 euros d'allocations assédiques, ton conjoint, il lui saute le RSA. Oui. Ah oui, exactement. Mais c'est pareil. Mais il se base sur une seule revenu. Il se base sur un seul revenu pour un coup. Sans compter que le chômage est dégressif en plus. Il faut le dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'État français ne considère pas le RSA comme un revenu. D'ailleurs, sur la feuille d'impôt, tu as dû avoir. Moi, je ne l'ai pas. Tu déclare zéro. La déclaration d'impôt, tu déclare. Oui, voilà. Le RSA n'est pas considéré comme un salaire fixe. Ah non, ce n'est pas un salaire. Bien sûr que non. Ce n'est pas un salaire. Comme un revenu fixe. Mais ce n'est pas un salaire. Non, c'est fixe. Mais malheureusement, si, c'est fixe. Parce que le montant, il est fixe. Le montant, il est fixe, mais ce n'est pas considéré comme un revenu. Et pourtant, c'était RMI, autrefois, revenu minimum d'insertion. Voilà. Le mot insertion, le mot insertion, revenu solidarité d'activité, automatiquement, c'est pour retrouver... Comme je peux dire, pour le mois d'octobre, avec mon mari, au niveau du RSA, on a touché... Je m'en fous. Moi, je n'ai rien à cacher. D'ailleurs, beaucoup de monde le savent. Voilà. En RSA Socle, on a touché 134,72 euros. RSA d'activité, 312,77 euros. Soit pour un total de 447,49 euros. Pour le mois d'octobre. Pour le mois, à deux. Ils ont touché ça à deux. C'est incroyable. C'est à deux. Là, c'est du fou. D'où il y a le vrai RSA et d'où il y a le profiteur. Oui, voilà. Et dans le constat que je vais faire par rapport à ce que tu viens de dire, Yvonne, ça va être d'un certain sens. Ça va être dommage de ce que je vais dire. Mais on parle du RSA profiteur. Tu es bien d'accord ? On peut s'exprimer RSA profiteur. Ça fait bizarre de dire ça. Et la plupart, on va dire, la plupart qui sont à la rue, ils s'en sont nés. Parce qu'ils restent dans la rue en touchant le RSA. Ça fait bide. On dirait RSA profiteur. C'est pas facile non plus. Mais bon. Attends. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'en sortir. Ils disent, je suis au RSA, je suis à la rue. Ben vas-y, j'y reste. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On est en train de débarquer. On va garder le sujet des discriminations plus tard. Oui, tu veux dire, vite fait, Kevin, on fait une pause après. Je ne sais pas si, parce qu'il y a eu plein de débats sur le RSA en ce moment, pour savoir. Moi, je voulais savoir si, tu sais, en décembre, pour le RSA, ils font ce qu'ils appellent. Ah, la prime de Noël. Pour l'instant, c'est pas annoncé. La prime de Noël n'est pas annoncée, mais je pense qu'elle devrait être. Là aussi, il y a aussi une injustice, parce que nous, personnellement, on n'y a pas droit avec l'allocation du handicapé. Déjà, il y a une injustice là-dessus. C'est 152 euros. Ça doit faire la fête. Ça devrait être... C'est 152 euros. C'est 152 euros au mois de décembre. de chocolat... Mais c'est bien. C'est très bien. Même une bûche de Noël, même une bûche de Noël, c'est très bien. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, ça aussi, c'est une injustice de ce qu'on n'a pas parlé. La prime de Noël est versée uniquement... Et attention, je vais... Aux personnes raisons. Aux personnes... Ça socle et pas d'activité. Je précise bien. Attention, ceux qui travaillent, ceux qui travaillent, c'est zéro de prime de Noël. Ils n'y touchent pas. J'en reviens là, parce que moi, je ne connais rien. À partir du moment... À partir de quel moment tu es considéré comme un RSA socle ? Et bien, quand tu ne travailles pas. Quand tu ne travailles plus, que tu déclare plus rien. Quand tu déclare aucun revenu. Quand tu déclare zéro. Que tu déclare zéro. Tu sais comment ça marche ? La CAF, tu dis les trois derniers mois de... Tu déclare tes trois derniers mois de revenus. Si tu as zéro, tu as droit au RSA socle. Enfin, c'est pour ceux qui le demandent, qui l'exigent. Si tu déclare un minimum de revenus, à ce moment-là, tu passes en RSA d'activité et là, malheureusement, boum ! Il y a quelques années de ça, des personnes qui pouvaient avoir beaucoup d'argent en banque, ils pouvaient toucher le RSA. J'espère que j'ai bien expliqué comment ça fonctionne le RSA. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué le moment ou le temps. Quand tu touches des intérêts, si, par exemple, si tu mets, je ne sais pas, un million d'euros en banque et tu touches 2% d'intérêt, ça fait 20 000 euros. Si c'est au jeu, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir, c'est par rapport aux héritages. Avant, les gens touchaient le RSA, le RMI, parce que ce n'était pas déclaré à la CAF. Ils touchaient des intérêts. Si ce n'est pas un salaire, tu as le droit de cumuler 3 mois, ils m'ont dit, parce que j'ai travaillé au mois de mai et il a fallu que je déclare les revenus. Ils m'ont dit à la CAF que quelqu'un qui est au RSA, il a le droit de travailler 3 mois et cumuler son RSA complet sans qu'il soit réduit. Oui, parce que quand tu touches le RSA et quand tu es RSA activité, tu as 3 mois avant qu'ils te le déduisent. Ils te déduisent le premier mois suivant. Je sais, parce que moi, le problème, c'est quand j'étais en formation. La formation, ça déduit le RSA. Ils me l'ont supprimé au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, je n'avais plus des RSA. C'est pour ça qu'une fois que tu touches 600 euros de formation, tu n'es pas gagnant le RSA. comment il s'appelle le KNAZEA qui te verse ? Moi, c'est pas l'emploi d'université. Moi, par exemple, mon mari, à l'heure actuelle, qui avait été en formation au Greta, à Sisteron, donc avait un salaire déclaré, tout ça. Quand on a été déclaré ensemble, forcément, il a fallu déclarer ses salaires au RSA. D'où la baisse que j'ai eue au niveau de mon RSA. Bref, mais là, étant donné qu'il ne travaille plus, on a été obligé de faire des demandes de neutralisation pour pouvoir récupérer l'intégralité de la RSA. Ce qui manque, c'est-à-dire, vu qu'il n'est plus en formation, il a arrêté sa formation au mois de juin, étant donné qu'on avait fait l'actualisation au mois de juillet puisque la situation a changé puisqu'on s'est marié au mois de juillet, donc il a fallu faire la modification de situation. Et de là, la personne nous a dit pour le mois de juillet, août, même encore maintenant, septembre et octobre encore à l'heure actuelle, on est obligé de faire des demandes de neutralisation pour qu'ils puissent verser ce qu'ils doivent verser du fait qu'il n'est plus en formation. Le complément. Bon, je précise, on va passer à la deuxième partie, deuxième grosse partie d'émission, c'est sur les préjugés. Vous savez que les préjugés, c'est le thème de ce 17 octobre. L'année dernière, c'était sur les discriminations. Je vais donc vous poser des questions. Ce sont des préjugés, si vous préférez, ce que je vais vous citer. Vous allez me dire si vous trouvez ça correct ou pas correct, ou vrai ou faux, ce que vous en pensez. Chacun a sa liberté d'expression et d'opinion. Il ne faut pas dire pour le plaisir, oui, tout ça, parce qu'en fait, on ne le pense pas. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Ok, est-ce que vous avez suivi les directives Skype ? Oui, chef. Parfait. Alors, on va commencer par le thème des sans-abri. On va aller direct. Premier préjugé, les gens qui vivent dans la rue l'ont choisi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas forcément. Qui commence ? Alors, vas-y, Kevin. Pas forcément. Pourquoi ? Parce que... Moi, j'étais à la rue comme certains gens, et quand on a été à la rue, quand on l'a vécu, on sait très bien que ça... En fait, on va plus vite à... Quand on construit quelque chose, ça dure long de temps, mais à détruire quelque chose, c'est très rapide. Et des fois, il suffit d'un élément déclencheur pour se retrouver sans rien et se retrouver dehors. Rassurément, on vous entendait bien, Kevin, sur le micro ou pas ? Oui, oui, Ok, parce que ma barre, elle est un petit peu faible quand Kevin passe pour ça. La descente au dent de terre se fait très rapidement. Est-ce que... Yvon, tu veux répondre à la question ? Oui, moi, je dis que oui. Donc, toi, tu dis oui. Vrai. Vrai ou faux ? Alors, moi, j'ai dit que oui. La plupart des gens de la rue, c'est parce que c'est leur choix et ils l'ont voulu. Voilà. J'ai notre mascotte qui gueule, qui hurle. Il a répondu. Il a répondu. Il est d'accord avec toi. Avec lui. Pour moi, pour moi, je dirais non parce que c'est vrai que la misère, elle est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, je suis désolé de dire ça, mais personnellement, voilà, c'est simplement que je suis contre parce qu'il faut savoir que tu n'as plus aucun repère du tout et le problème, il est là. C'est que tu perds totalement confiance en toi. Alors, comment tu peux essayer de remonter une surface à la surface sans que tu aies l'aide appropriée ? Juste une précision, excusez-moi. Si vous entendez un chat, c'est normal. Vous inquiétez pas. C'est la mascotte qui s'exprime. C'est normal. On adore les animaux. Avant de tomber à la rue, il y a des formes d'aide qui se font et du fait que les gens ne les acceptent pas toujours, à un moment donné, ils sont coincés et se retrouvent face au mur. Est-ce que quelqu'un sur Skype voudrait répondre à la question ? Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Alors, d'accord et pas d'accord. Pourquoi et pourquoi ? Je suis les deux parce que, bon, voilà, comme je suis bien entendu, on peut se retrouver à la rue sans l'avoir voulu à cause, je ne sais pas, d'une perte d'emploi. Donc, qui dit perte d'emploi dit perte de logement, etc., etc. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans la rue et qui veulent bien rester parce qu'elles trouvent un certain, on va dire, réconfort et qu'elles n'ont pas envie de se mettre le coup de pied au cul pour s'en sortir. Donc, voilà quoi. Moi, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ? Skype ? Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Il y en a des fois à Paris, j'en ai connu à la rue. Ils sont finis par mourir. Je ne sais pas si vraiment ils voulaient y rester. Je me demande bien. J'en connaissais deux. J'en avais deux. Ils m'avaient donné leur numéro. Il y en a, ils ne répondent même pas. Alors, je ne sais même pas où il est. Alors, je ne sais pas s'ils voulaient y rester. Ils voulaient dormir chez moi. C'est ce qu'ils voulaient. je pense que s'ils voulaient vraiment rester à la rue, il n'était même pas français. Il n'avait pas de papier. Alors, je me demande bien comment ils pouvaient sortir de la rue. Je lui avais donné un de mes téléphones. Je n'ai jamais revu. Excuse-moi, Nico, tu t'es mis en mode chèvre aujourd'hui ? Non, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ? Je dirais comme Alex. Moi, je dirais non. Les mêmes raisons qu'Alex. Je pense que c'est un peu délicat parce que Alex dit la même chose et après, Yonel, comme il dit pour la fin, après, c'est vrai pour ceux qui sont sur la rue, c'est vrai qu'il faut mettre un peu un coupé dans le cul pour qu'ils s'en sortent de ça. Mais après, ce n'est pas évident parce qu'après, c'est un sujet très délicat. Je vais vous répondre à terme général parce qu'il n'y a pas que nous. C'est aussi à terme général pour les personnes qui sont concernées. Pour la majorité des personnes concernées, pour eux, c'est faux. Je vais faire vite fait pourquoi ? Parce que parmi eux, près des trois quarts ont été accueillis dans un foyer de l'enfance ou placés en famille d'accueil. Un tiers a connu des difficultés économiques avant l'âge de 18 ans, soit trois fois plus que les personnes occupant un logement ordinaire. Et la moitié des sans domicile a été marquée par la maladie ou le décès d'au moins un de ses parents avant l'âge de 18 ans, tôt là encore trois fois plus élevé que dans le reste de la population. J'ai mitigé. C'est ce que dit le livre. Mais voilà, c'est selon, comme Lionel y disait, selon la situation de chaque personne et l'événement qu'il y a, tu peux tomber à la rue. Le problème, il est là. Exactement. Tu peux tomber à la rue parce que tu es en dépression par rapport à la perte d'une personne qui t'est chère. Tu peux être par une perte de logement de boulot ou de travail ou de problèmes familiaux. Tu ne peux pas savoir exactement pourquoi on en est arrivé là. Le changement de région. La perte de quelqu'un. Alors, prochaine question et ce n'est pas les moindres. Alors, attention, je sais que ça ne va pas attarder à jaser. Là, je peux vous dire que ça ne va pas tarder. Je sais qu'il y en a certains qui risquent de répondre cash. Prochain préjugé qui dit les sans-abri ne veulent pas travailler. attention. mais là, c'est délicat l'histoire. C'est ça. Parce que quand c'est sans-abri, enfin moi, j'étais dans le cas j'étais sans-abri, il faut savoir que ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend qu'il faut se débrouiller pour rester propre, il faut se débrouiller pour manger, il faut penser à ça et en plus, il faut penser à avoir du travail. Et en plus, comme tu n'as pas d'adresse ou alors tu as des adresses qui sont comme à Bordeaux, tu as des adresses mais ils sont stigmatisés. C'est des adresses domiciliations comme le Caillot, par exemple. C'est une domiciliation comme le Saint-Bas-en-Paul, les restos du cas. sur le CV, le patron va te dire oui mais... C'est quoi ? Il va te poser des questions c'est quoi ? Non, il le sable. Pas forcément, pas tous. Moi, je me suis obligée de travailler personnellement pour avoir mon appartement, pour m'en sortir dans la vie. Je me suis mis un coup de pied au cul comme dit Lionel et grâce à mon travail, j'ai pu aboutir là où je suis maintenant. Voilà, je fais partie d'une association et d'un mouvement dont je suis fier. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question ? J'ai juste vite fait un chiffre qui parle aussi, c'est qu'un quart des sans-abri travaillent. Ouais. Et ils vivent dans leur voiture. Il ne faut pas oublier parce que certains se disent que les sans-abri ne veulent pas s'en sortir et tout ça. C'est faux. Et deux cinquièmes, alors ça veut dire deux sur cinq, recherchent un emploi aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un chiffre qui parle. Comme ça, ça éviterait des préjugés qui disent que tous les staff... Comme on dit, c'est celui qui veut, vite se donner le coup de pied au cul qu'il faut, quoi. Il faut te battre. Ce n'est pas parce que tu vis dehors que tu n'as pas le droit au travail. Tu as la même enseigne que tout le monde, quoi. Je veux dire. Maintenant, je rejoins un peu Kevin aussi sur ce qu'il disait, justement, sur le problème de la propreté, tout ça. Bon, je conçois qu'en hiver, tu ne vas pas t'amuser à aller te débarbouiller dans une fontaine, dans la première fontaine où l'eau, elle fait moins de 15 degrés. Ça, je le conçois totalement. Ou s'il y a des filets ? Non, il y a quand même des associations, excusez-moi, où il y a des douches gratuites. Bien sûr, voilà, tout à fait. Quand j'entends dire, il y a des personnes qui disent, oui, mais je ne peux pas me laver. Non, stop, quoi. C'est comme les foyers. Il y a des foyers qui peuvent t'accueillir dans toutes les villes de France, pour te jeûner, pour te laver, pour te loger. Voilà. Donc, il y a toujours moyen d'être propre sur soi, quoi. Exactement. Il y a juste, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a des années, il y a des années, ce qu'on appelle les bains-douches qui existaient. Or, on s'aperçoit maintenant que tous les bains-douches des villes ferment de plus en plus. Oui, ça, c'est vrai, c'est à Paris, il y en a qui ferment à Paris. Les bains-douches de Paris sont fermées, ont été fermées à cause de dégradation des personnes de la rue. des dégradations, le problème, c'est ça, c'est que souvent, même à Bordeaux, les bains-douches de Bordeaux ont été fermées à cause de dégradation. Est-ce que, parce que j'ai plein, plein, plein de questions à poser, est-ce que quelqu'un veut répondre encore à la question ? Est-ce que quelqu'un est sur Skype ? Non, c'est bon, est-ce que j'en ai plein ? Je vais vous dire qu'il y en a beaucoup. La suivante, la suivante, c'est pas mieux. Je sens que c'est encore pire. Est-ce que faire la manche, ça rapporte ? C'est délicat, c'est délicat ce truc-là. Moi, je peux dire, je peux dire, ayant vécu à la rue et en faisant la manche, qu'il y a certains jours, c'est difficile pour les personnes qui font la manche, et ça, je le conçois très bien, mais au moment des fêtes, que ça soit des fêtes et des jours fériés, je peux te dire que tu te fais minimum 80 à 100 euros par jour. Waouh ! C'est vrai, la raison. Alors, je vais quand même... Alors qu'on ne me dise pas qu'une personne qui est à la rue, qui fait la manche et qui touche le RSA, n'a pas, n'a pas l'esprit, un quart d'esprit de prendre de penser un petit peu s'en sortir. Attends, pour avoir 80 à 100 euros par jour, il doit falloir 7 heures par jour parce que... Il doit passer la journée... D'accord, je comprends bien. Je comprends bien. Il passe la journée à faire la manche. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Tu vas à la gare, tu passes la matinée, tu les as... Je vais quand même rappeler quelque chose parce qu'il faut... Ce n'est pas une solution non plus. Je vais répéter deux choses alors dans ce cas. C'est que, premièrement, ceux qui touchent les RSA sont obligés d'avoir plus de 25 ans. Donc déjà, les jeunes qui ont 18 et 25 ans et qui font la manche, ils n'ont pas de RSA. Non, voilà, ça, d'accord. Deuxième point, ceux qui sont dans la rue qui touchent les RSA ne touchent pas 450 euros comme on dit ici bien. Ils touchent 510 euros. Ils touchent 509. Oui, alors ça, je me parlais tout à l'heure. Alors, justement, est-ce que pour vous, vous trouvez ça normal, pas normal ? Moi, je dirais que ce n'est pas normal parce que moi, je ne sais rien. Donc, 6 euros, je vous pose la question parce qu'il y a plein de gens qui critiquent ça. Je ne dis pas mon opinion parce que, personnellement, c'est aussi normal que les SDF vivent. C'est normal qu'ils aient un minimum. Mais comment, dans ce cas, avec 509 euros, ils n'arrivent pas à vivre ? Et moi, parce que je voudrais dire aussi, c'est que les jeunes qui n'ont pas 20 ans peuvent aussi percevoir 180 euros par mois par la mission locale. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas dirigés, ils sont mal renseignés. Non, le problème, ce n'est pas ça. C'est le problème. Ils sont mal internés, informés. Alors, moi, je peux en parler de ça parce que le problème, c'est qu'en fait, pour avoir les 120 euros parce que je les ai touchés, je sais, il faut avoir un projet professionnel avec la mission locale bien structurée. Oui. Ce n'est pas le page, par hasard ? Ce n'était pas l'ancien page, peut-être ? Parcours civique. Ça a changé. Les jeunes peuvent avoir les moyens d'avoir eu un peu de t'épicule. D'ailleurs, moi, j'étais beaucoup aidé à la mission locale parce que moi, j'allais à mes rendez-vous professionnels à la mission locale et je disais, voilà, je charge du travail. Ah, vous voyez que je cherchais le travail. Je dis, voilà, j'ai dormi dehors, je suis fatigué. Maintenant, on vous a appelé le 115. Elle a appelé le 115 pour moi et après, j'ai eu tout le temps ma place. Alors, moi, la question est la suivante. Avec 509 euros, ils ne payent pas de loyer. Ils ne payent pas d'électricité. Ils ne payent pas d'assurance. Ils ne payent pas tout ça. Comment ils font dans ce cas pour ne pas vivre avec 509 euros et que certains font la manche à côté ? Bon, ils peuvent payer un hôtel. On est d'accord. Ils peuvent se payer un petit hôtel. Oui, mais même pas. Il n'y en a même pas. La première chose essentielle qu'ils peuvent avec 509 euros, c'est déjà se nourrir. Premièrement. Là, c'est la première obligation. Or, la plupart, c'est qu'ils l'utilisent dans l'alcool. Tu vis dehors. Tu touches 509 euros. Qu'est-ce qui t'interdit de t'acheter une baguette, mettre un morceau de beurre et quatre tranches de jambon de te nourrir et d'aller dans un F1 à te payer ne se serait-ce qu'une nuit ou deux, aller à la rigueur, histoire de pouvoir prendre une douche, quelque chose. Tu vas dans un F1, tu te payes une nuit à 20 euros la nuit ou 30 euros la nuit. Ça te permet d'avoir une douche et tout. Non, moi, ce que je comprends en bas, c'est pourquoi les gens, au lieu de faire ça, au lieu d'utiliser cet argent à bon escient, d'utiliser cet argent dans de l'alcool ou autre. Moi, je veux le dire. Ça, c'est un préjugé, c'est aussi l'alcool. Oui, mais attends, de toute façon, je reviens quand il dit Yonel. Je suis d'accord avec lui parce que moi, je suis dans le même cas RSA, mais moi, je ne comprends pas. De toute façon, moi, je suis RSA, moi, je ne fais pas la manche. En revanche, comme il dit Yonel, c'est pas terminé, il s'en dit. Oui, c'est pas pareil. Donc, comme il disait Yonel, quand on voit ceux qui font la manche qui mettent... Parce que moi, je sais, il y a plein de clochards qui sont à blois. Ils font la manche du matin jusqu'au soir et eux, ils dépensent leur argent quand ils ont un peu d'argent. Soit ils dépensent à l'alcool et ça, c'est un peu dommage. Ils ont dû peut-être pour... Moi, je pense qu'il y a un truc plus essentiel à manger ou soit comme il dit Yonel ou se laver, prendre une nuit à l'hôtel pour se laver. Ça, c'est aussi le... Ça, c'est... Et eux, je ne comprends pas pourquoi ils prennent comme ça les gens qui sont au cloche. Moi, je parle de ceux qui sont vraiment très pauvres, pas de RSA, mais ceux qui vraiment qui font la quête ou ça et que je vois qu'ils boivent, ils boivent. Moi, je dis c'est un peu dommage. j'aurais dû dire, monsieur, vous aurez dû au lieu de vous boire picoler, peut-être que ce serait mieux que vous mangez, que vous faites prendre une bonne douche à l'hôtel. Non, mais... Pas forcément, on a parlé des structures de jour en plus. Il y a des structures de jour de secours catholique, je crois, si je ne me trompe pas. Secours catholique, là, le jour. On en a parlé tout à l'heure avec Alex. Oui. Justement, je trouve que par rapport au fait d'être à la rue parce que je sais comment c'est et tout le monde sait commencer, je trouve que le RSA, au lieu de donner par exemple 448 euros à quelqu'un qui a un logement qui paye un loyer, c'est-à-dire qui a du meuf, qui a sûrement du mal ou qui va demander des aides ou peu importe, il donnerait 448 euros à ceux qui sont dehors et donnerait 109 euros à ceux qui ont un appart, ce serait mieux. Oui, pour toi, ils inverseraient les... Oui, pour toi que... Parce que quand on est dehors, bon, moi, je réponds un peu à Lionel qui ne comprenait pas tout à l'heure pourquoi avec 509 euros ils n'allaient pas se payer une nuit de machin, c'est que quand on est dehors, le mieux, enfin le mieux, c'est pas évident encore, c'est de rester solitaire parce que le problème, c'est que tu tombes sur des gens qui sont dehors, qui sont entretenus par la rue et eux, ils veulent que tu sois comme eux. Donc en fait, t'es engrainé et après, c'est là que tu vois des gens... T'es quand même assez intelligent pour prendre tes décisions quand même. Mais oui, mais tu perds tes repères. Pas tout le monde ne pense ça. Il ne faut pas oublier un autre détail, c'est que ceux qui ont un logement, ceux qui ont un logement, ils ont en plus l'allocation au logement. Alors qu'ils n'ont pas... Et oui, il faut aussi cumuler l'allocation au logement quand tu as un logement. Donc pour une personne seule, je crois que c'est 260 euros de l'allocation au logement. C'est 260 euros, 3 euros. Je crois que ça a augmenté aujourd'hui. C'est 260. Le maximum. Non, moi, j'ai 270. Donc les SDF n'ont pas cette allocation au logement. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Donc c'est un peu compliqué. Ils ne veulent pas, justement. Justement, ils ne veulent pas. en plus, une allocation au logement. ce n'est pas le logement. Justement, c'est pour éviter le fait qu'ils restent à la rue, le fait qu'ils restent à la rue, c'est justement pour éviter de payer un loyer, de payer des électricités, de payer tout ça et de se dire eh bien, en fin de compte, moi, je suis à la rue, j'ai toutes les aides que je veux. En gros, je profite de la société. Ils ne veulent pas payer de loyer. Mais après, s'ils profitent, ça fait... Pour rien. Attention, attention quand même de ne pas mettre tous les SDF dans le même panier, si vous voulez, ça serait très intéressant. Si tu fais un SDF qui n'a pas le RSA qui n'a rien du tout, et donc, mon pauvre... D'accord, pour les 18-25 ans, je suis d'accord. Pour les 16-25 ans, je suis d'accord. Je ne parle pas forcément des critères d'âge, mais tous les SDF ne cherchent pas à rester et à ne pas s'en sortir. C'est ça que je voulais dire. Il faut faire attention à ça. Un coup de gueule que j'ai à passer contre les personnes de la rue, contre les SDF, c'est ceux qui utilisent les chiens. Alors ça, je suis contre qu'ils utilisent des chiens pour faire la manche et picoler avec les chiens et les chiens ils traînent la dalle. Normalement, les chiens ils ne boivent pas de l'alcool. Non, mais les chiens ils traînent la dalle. Mais excuse-moi, mais... Alors, avec 509 euros, comment tu peux prendre un animal, toucher 509 euros, être à la rue et ne pas nourrir ton chien et ne pas te nourrir toi pour l'alcool ? Alors là, franchement, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis passé dans les rues et je sais très bien. J'en ai encore vu un cette semaine. Il y a une 4 000 et je sais qu'il y en a certains et j'en ai vu de mes propres yeux qui privilégient son chien pour manger que lui. Mais pas tous. Pas tous. Parce que j'en ai encore vu cette semaine. J'en ai encore vu cette semaine. Ils avaient 4 chiens. Ils étaient 2. Ils avaient 4 chiens. Lui, il touche le RSA, il touche 509 euros. Mais la journée, qu'est-ce qu'il fait ? Et vas-y que je picole. Et vas-y que je fume. On ne peut pas mettre non plus tous les chiens. Ils crèvent la dalle. Ils bouffent dans les poubelles. Tous les SDF ne boivent pas d'alcool. Tous les SDF ne boivent pas. La plupart, je suis désolé. Oui, mais non. Il y en a au paquet. Oui, mais peut-être. Toi qui as vécu la rue, tu nous dis ça. C'est quand même hallucinant. Je suis d'accord avec Alex. Oui, mais le système. Il y a 80%. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on les a fréquentés. On fait la rue. On a fait la rue. Je vais quand même. Je vais arrêter. Est-ce qu'ils boivent de l'alcool parce qu'ils picole ? J'ai entendu beaucoup de ça. Il y en a qui boivent de l'alcool pour se réchauffer. Non. Alors, en plein été, je ne vois pas. En été, on est même à l'hiver. Mais on est d'accord. L'alcool, ça vient à l'hiver. Après, c'est un besoin qu'ils ont. C'est un entretien. Mais quelque part, une fois que tu es dans l'alcool, tu ne peux pas t'en sortir de l'alcool. C'est difficile de se sortir. Une fois que tu es dedans, tu restes dedans. Alors, une fois que tu es dans l'alcool, c'est un choix. Ou tu veux t'en sortir ou tu es alcoolique. Voilà. Oui, mais on ne peut pas... Ce genre-là revient le cher à la société. Ils font trois purs dans la même année. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui, mais une fois que tu es tombé dans l'alcool, quand tu bois trop d'alcool, tu as du mal, on ne t'en sortir. Au point des cures, ils vont faire les cures en ressortant. Ils vont pas faire ça tous les jours. Mais ils vont pas faire ça tous les jours. J'en connais une, elle le fait deux cures par an. Depuis cinq ans que tu es alcoolique. Mais vous vous rendez compte pour l'organisme ? Depuis cinq ans. Et même, je vais te dire, maintenant, ils donnent même l'âge aux alcooliques. Ils vivent la rue, ils choisissent de boire, ils savent ce qu'ils font. C'est leur santé qui gère. Donc, ils ne viennent pas pleurer de quoi qu'ils ont reçu le foie ou autre chose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Les personnes qui sont SDF, qui n'ont pas de logement, il y en a qui sont sans logement et qui se permettent de balancer leur pognon dans de l'alcool, c'est des gens qui ne lèvent pas de petits doigts pour. Il y a quand même des groupes d'alcooliques qui sont là pour les aider et tout. Ils refusent. C'est un choix dans la vie. Où tu t'en sors ? Où tu ne veux pas. Bon. Prochaine question. Alors, allons-y. Pourquoi on en est ? Ça chauffe les esprits en ce moment. Moi, je travaille à la cabane à gratter. On les voit, les gars, tous les jours. On voit les gars qui veulent s'en sortir. On voit ceux qui ne veulent pas. Mais on est là pour les aider. Je suis d'accord avec ça. Et on est là pour les aider. Mais je ne peux pas, moi, me permettre de mettre tous dans le même panier. C'est ça que je veux te dire. Moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de dire que tous les devs sont pareils. Ça, je ne peux pas. Non, mais tous, ils ne sont pas tous pareils. Mais on ne peut pas, nous, les abandonner. Surtout, moi, t'as vu où je travaille. Ce n'est même pas un travail, c'est un plaisir. C'est un plaisir, comment dire ? Attention, des fois, je rentre à la maison, ce n'est pas évident pour moi parce que c'est lourd quand même, psychologiquement. Mais on est là quand même. Que le gars ne le passe en sortir ou qu'il va s'en sortir, on est là pour les deux. Mais on le voit ça tous les jours. Il y en a qui se battent et il y en a qui ne veulent pas. Alors, au point où on en est tellement que les esprits se chauffent, on va encore plus chauffer. Prochain préjugé, est-ce que n'importe qui peut se retrouver un jour à la rue ? Oui, bien sûr. Vous savez qu'on est tous d'accord là-dedans. Oui, j'ai un livre. Est-ce que vous vous rendez compte que le livre dit le contraire ? Est-ce que vous vous rendez compte que le livre dit le contraire que pour eux, c'est faux ? Alors, vous allez voir, le livre d'ATD 40. Je vais d'abord vous dire ce que dit le livre. Moi, déjà, je suis assez encolère sur ça. C'est qu'il a écrit Picasso. C'est ATD. C'est ATD, c'est ATD. C'est ATD. J'aime ATD, j'en fais partie. Mais quelquefois, il l'abute. Alors, figurez-vous qu'ils osent dire que c'est faux. Est-ce que vous pourriez m'écouter comme ça vous allez comprendre ? Figurez-vous qu'ils disent que c'est faux. C'est que c'est faux parce que pour... Si tout le monde part, je ne vais pas y arriver. C'est le fait que c'est faux parce que pour eux, c'est un fantasme entretenu par les médias et notre crainte face à l'avenir. C'est faux. C'est faux parce qu'ATD Carmon, c'était pour toi. ATD, ils sont bien gentils. Ils sont bien gentils, mais pour moi, ils m'étrissent très mal le sujet. Ils n'ont pas vécu... ATD Carmon, la plupart des responsables, ils n'ont même pas vécu la vraie misère. Ils ne savent même pas ce que c'est que la vraie pauvreté. Tu sais, c'est facile de marcher dans la rue et de te dire je mets des œillères, je ne vois rien. Moi, je pars d'un principe qu'il faut ouvrir les yeux. On vit dans un monde où, de toute manière, tout le monde est individualiste. D'ailleurs, il y a un reproche. Il y a peut-être le seul petit reproche d'hier du 17 octobre. On n'a pas vu un SDF avec nous. Si. Est-ce qu'il y en avait hier avec une fille ? Il y en avait un. Une fille. Il y en avait un. Un gars qui dort dehors. Alors, attends. Déjà, premièrement, si je peux permettre, Yvonne, je ne savais pas. Je te dis, franchement, je n'étais pas au courant. Deuxièmement, moi, je te parle aussi en spectateur, des gens qui viennent de la rue. Il y avait des sans domicile fixe. Oui. J'en ai croisé un que je connais. Alors, maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que vous en voyez ? Est-ce que vous en voyez ? Je connais que... Et là, je ne peux pas mettre ça. Cher à Télé-Caire-Monde, je sais que vous m'écoutez les petits chers amis à Télé-Caire-Monde. Est-ce qu'on en voit dans à Télé-Caire-Monde ? Aucun. Aucun. Dans à Télé, on n'enverra pas parce qu'ils sont... Je dis non, parce qu'on va me dire oui, mais comment tu peux dire non ? Le peu que je connais à Télé-Caire-Monde, on en avait déjà d'ailleurs discuté, pour moi, je les trouve... Or, tout le temps, voilà, ils emploient, ils luttent contre la misère. Là-dessus, je ne dirais pas le contraire. Mais, ils en oublient l'essentiel. L'essentiel, il est quoi ? Il y a la misère, bon, elle touche tout le monde, on le sait, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier. Mais les sans domicile fixe, pourquoi ils ne sont pas à leur rencontre ? Pourquoi elle n'est pas à leur rencontre ? C'est une association qui lutte contre ça. Pourquoi ils n'y vont pas ? Ils ne veulent pas voir ça, ils préfèrent privilégier les familles. Alors, à ce moment-là, c'est de la discrimination. Quelque part, c'est tout à fait vrai. Ils se disent de lutter contre la discrimination. C'est de la discrimination, je suis désolé. Je peux parler, Kevin, s'il te plaît. Quelque part, c'est vrai. Je vais répondre, je vais répondre, je vais répondre. Yvonne, tu réponds après. Tu réponds après, moi, ça fait quand même 12 ans que je suis à la Télécar Monde, donc je peux même le dire. Moi, j'ai essayé déjà d'intégrer un SDF à la Télécar Monde il y a des années. Il a été très bien reçu, il avait même fait des poèmes, tout ça, il s'est senti quelque part écarté parce qu'on n'arrivait pas, les gens ne venaient pas vers lui parce qu'il était différent qu'il était de la rue. Moi, je trouvais ça un petit peu dégoûtant. La deuxième chose, c'est que si la Télécar Monde d'aujourd'hui sont trop, trop, et moi je vais dire trop portés sur la famille, la famille, d'accord, sont concernées par la misère, mais là, on va y revenir dans un instant avec ce qu'on a fait sur les cas isolés qui sont complètement ignorés et rejetés. Ça, on y reviendra pas parce que je sais que toi et moi, on a beaucoup de choses à dire sur ça. Ensuite, autre chose, l'SDF pour moi, c'est les premiers concernés de la pauvreté et que pour moi, les premières personnes qui sont concernées, qui doivent parler haut et fort, notamment, je parle aux UP, notamment, qui sont très concernées, c'est eux. Exactement. Pour moi, à quand, finalement, une évolution, les vrais militants, pour moi, les vrais militants, d'une part, c'est pas uniquement ceux qui touchent en dessous du sol de pauvreté, c'est ceux qui le vivent réellement, concrètement, la pauvreté. C'est eux qui peuvent donner la parole. Justement, par rapport aux membres d'ATD, le problème, c'est qu'ils sont figés. Ils sont figés dans un système et c'est ce que je voulais faire comprendre lors de la première réunion de préparation où on a eu le petit clash de préparation le soir où on a eu de dire, de parler justement le fondement d'ATD. Le fondement, c'est quoi d'ATD ? Le fondement, c'est la plaque. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter, c'est de deux. C'est un devoir sacré. C'est un devoir sacré. C'est de faire donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Qu'on les exclue. Il n'y a pas d'union, ce n'est pas possible. Le problème, c'est qu'ils se sont basés, ils se sont formatés. Ils se sont formatés sur les... De ceux qui touchent les minimas sociaux, ils se sont formatés parce que eux, ils ne sont pas concernés. C'est surtout sur les familles. Ils ne sont pas concernés. Les familles et les enfants, ils sont là-dessus. Moi, je dis qu'ils sont restés sous les anciennes formes de pauvreté. La pauvreté en 2014 n'est plus la même qu'en 1930. Non, exactement. Moi, je dis que ATD devrait avancer. Par exemple, le père Lewinsky sera toujours sacré, sera toujours vivant dans ATD-Germonde. Mais il faut une autre forme de débat, une autre forme de guerre, de combat contre la pauvreté parce qu'elle n'est pas la même. Donc, si tu veux, je comprends bien aujourd'hui. Elle n'est pas la même à la pauvreté. Le problème, c'est devenu trop... Ils sont trop religieux. Alors, religieux, ça, c'est encore autre chose. Alors, ça, je ne sais pas. Mais par contre, ils ont leurs pensées... Ils ont des convictions. On connaît leurs convictions. C'est vrai que par contre, c'est très, très porté d'abord sur la misère du passé. Ça, c'est clair parce qu'ils reportent sans arrêt des textes qui datent de 20 ans. Des années 40. Ils portent des textes du Père Joseph et qui sont, pour moi, juste... Ça n'avance pas. Pour toi, c'est totalement... Ça n'avance pas. C'est sur le... D'abord, le thème, je le trouve magnifique. Le Père Lévenski reste... Vraie Lévenski. Vraie Lévenski. Mais il faut sauter le grand pas. Ce n'est pas la même misère. On n'est plus... En 1930. Moi-même, j'ai 63 ans. Aujourd'hui, je vis avec la misère d'aujourd'hui parce que je m'intègre. Absolument. Je m'intègre. Il faut arrêter de... Excusez-moi. Je voudrais... Je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal. Parce qu'on ne va pas rentrer. Le tour est fait. J'ai un truc à dire. Je m'arrête là. Moi, je dis qu'en fait, on leur dit parce que... Avant, j'allais aux réunions, je n'y vais plus parce que, pour moi, c'est comme si ça... Enfin, c'est comme si ça ne me servait à rien. Ça n'apporte rien d'y aller. Tu ne vois pas ta place. Parce que je ne vois pas ma place. Voilà, tout simplement. Et encore... Alors, toi, carrément, tu n'arrives pas En fait, tu dis tes idées. Moi, au départ, je suis arrivé à TD Caramond. J'ai dit pourquoi. J'ai dit ce que je voulais. J'ai dit mes idées. Et quand tu dis tes idées, en fait, et tu as la personne en face de toi... Pas toutes. Il y en a qui les acceptent. Pas toutes. Les dirigeants de ceux qui sont responsables ou quoi, au lieu de... Ils n'ont pas vécu la misère. Déjà, ils l'ont même reconnu. Et en plus, quand ils nous écoutent, au lieu de nous écouter, ils nous écoutent. Ils gardent leur tout. Et après, ils reviennent sur leur truc à eux. Leur principe à eux, oui. Ils font ce qui les intéresse. Ils veulent parler d'un truc de la misère. Ils le voient différemment. Mais leur misère à eux, pas la vraie misère. Par contre, hier, je le redis encore, hier, c'était une belle journée réussie. Hier, il y a eu que hier. Mais maintenant, c'est bien que ce qu'on a fait... Mais elle a été réussie pas grâce à ATD. Elle a été réussie aux assos qui se sont associés à ATD. Oui. Maintenant, à quand la concrétisation de ce qu'on a fait hier au sein d'ATD. Alors là, c'est la même chose. Il faudrait faire la même chose qu'on a fait hier, mais de maintenant 360 jours tous les jours. Pas uniquement le 17 octobre. Tu vois, là où je peux en vouloir, moi, à ATD, c'est vrai. La seule réunion où j'ai été présent, justement, où il y a eu le clash, c'est qu'on entend dire on va faire ça, on va faire ci, on va faire là. Oh, c'est pas on, il n'y a jamais rien de fait. C'est nous. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des partenaires. Il y a des... Voilà. Il ne faut pas oublier non plus comme ce qui est marqué, la plaque, je veux dire, il y a un texte, il ne faut pas oublier d'où ça vient. Il faut arrêter l'individualisme. C'est toujours pareil. On en revient. C'est pour ça ce que je t'ai dit, Sandy. ATD, quoi, Monde ? Moi, quand je les ai vus à la réunion, j'ai revu ce qu'on a vécu par rapport à l'association avec une autre. Avec le centre LGBT de Bordeaux. Avec le centre LGBT de Bordeaux, oui. On a eu le même cas. Mais hier, bon, je te rassure, tu n'étais pas là, Lionel, mais je te rassure qu'hier, c'était réussi. Je te le dis à ma parole, hier, c'était magnifique. Mais moi, ce que j'espère, c'est que ça se concrétise maintenant pour la suite. Il faut aller de l'avant. Le problème d'ATD, Carmond, et ça, c'est pareil, c'est que ça soit Bordeaux, que ça soit Paris, que ça soit les autres ATD de France, je suis désolé, ils ont perdu le fondement d'ATD. Ils ont perdu le fondement du mouvement. Qu'est-ce que c'est ? Ils écoutent les idées des gens pour t'afficher là-haut. Mais ils n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte. T'as les serres à s'afficher à Paris, je suis désolé. On va revenir, on va revenir sur... Or, c'est Paris qui a les décisions. Je suis désolé. On va revenir, on va revenir sur les préjugés. T'as les serres à s'afficher. Donc, à la question, n'importe qui peut se retrouver un jour à la rue, on est tous unanime là-dessus, on a dit oui, on est très clair, alors que le livre dit carrément le contraire. Là-dessus, c'est quelque chose qui me fera en fond l'air. Demain, qu'est-ce qu'il peut se passer ? D'ailleurs, le chômage monte. Licenciement. Un licenciement, tu peux perdre ton logement. D'ailleurs, il y a encore une usine qui est assez chère. La réaction en chaîne. En fait, je ne dis pas que n'importe qui peut aller à la rue, mais il suffit d'un moindre truc, un accident de travail, un licenciement. Tu peux perdre tout parce que tu n'as pas assez les moyens de payer un loyer, de payer toutes les charges et tout ça. Et donc, forcément, à la longue, tu peux te retrouver à la rue si tu n'as pas assez les moyens pour. Je ne sais pas si tu as écouté récemment, mais il y a une entreprise qui licencie 1300 personnes d'un coup. Ça fait 1300 chômeurs de plus qui veut dire qu'ils vont être obligés de passer par un système de minima sociaux qui va faire encore un cumul de pauvreté qui va augmenter encore parce que parce que les dirigeants de la société n'arrivent même plus ne se disent qu'ils veulent ils veulent le gouvernement, l'État leur font en sorte de payer trop de charges, payer tout ça, payer tout ça. Du coup, ils sont obligés de licencier. Alors, ils ne voient pas les accotés derrière. On va avancer parce qu'on est toujours sur le premier critère et quand même l'heure passe en même temps. Est-ce que les sans-abri sont des alcooliques ? Oui. Pas tous. Pas tous. Je suis désolé. mais il y en a la plupart. Non, pas tous. Pas tous. La plupart. 80%. Est-ce que les sans-abri sont des personnes seules ? Oui. Oui. Pas forcément. Pas forcément non plus. Pas forcément non plus. Ah non. Et non. Ben oui, mais si tu regardes là... Pas forcément. Heureux demain. Parce qu'ils sont pas seuls entre eux. Il y en a, ils arrivent à être en groupe. Ceux qui sont en groupe et tout ça, ils ne sont pas seuls. Mais une fois qu'ils ne sont plus dans les groupes, ils ne sont plus seuls. Mais en général, ils ne sont jamais seuls. Autre raison, il y a une autre raison. J'ai un autre motif, c'est que les familles représentent la moitié des demandes d'hébergement aux 115. Eh oui, peut-être que ça, pas beaucoup le savent. Les familles concernent la moitié des hébergements aux 115. Les familles roumaines, les gars, etc. Mais pas les familles françaises. Il faut quand même arrêter avec tout ça. Les familles, les familles quand même. Oui. Pas les familles, il faut que j'arrête dans ton cahier. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est ça. Viens, je n'étonne pas. Bon, je continue. Est-ce que les gens qui vivent dans la rue ne peuvent pas s'en sortir ? Alors là, on a répondu à la question tout à l'heure. On a répondu à... Il y en a qui... Je sais que... Il y en a qui ne veulent pas s'en sortir, il y en a qui veulent s'en sortir. Il y a une phrase, je sais qu'il y a une phrase qui vient tout le temps, c'est quand on veut, on peut. Est-ce que ça, on peut vraiment le dire ça ? Oui. Oui. Il faut s'en donner la peine, c'est un choix. Tu combats ou tu ne combats pas. Il n'y a qu'un truc où tu ne peux pas combattre, c'est quand la maladie malheureusement s'installe. Oui. Ou tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Voilà. Alors là... C'est fais pas ci, mais fais pas ça non plus. C'est marrant parce que ça fait partie de notre texte numéro 2 qu'on parlera tout à l'heure. Est-ce que les sans-abri atteints de troubles mentaux sont violents ? Pardon ? Pas tous. Est-ce que les sans-abri atteints de troubles mentaux sont violents ? Alors non, même sans être atteints de troubles mentaux, de toute manière, les sans-abri ne sont pas forcément des troubles mentaux et violents. Non. Même à ATD déjà, ils ne risquent pas d'être violents tellement qu'ils sont mous. Ils nous rendent violents déjà parce que c'est nous qu'on les forge. C'est nous qu'on leur raconte notre enfer. Il y a un retour là. Non, mais c'est nous qu'on leur raconte notre enfer. Alors comme on voit qu'on n'est pas compris, alors évidemment, la rage nous sort. La rage nous sort. Et c'est facile de dire ça, mais il faut qu'ils arrêtent avec leur livre là. Non, mais je précise que là, le but recherché, c'est les préjugés. Là, ce que je vous dis, c'est des questions sur les préjugés, on a nos propres réponses et nos propres avis sur ça. C'est le but recherché. Et après, je vous dis ce que dit le livre parce que bon, soit disant que ce sont des professionnels qui connaissent ce fameux bouquin là. C'est à TD. Je vais vous le dire, il y a même des partenaires, il y a même Amnesty International, il y a les apprentis d'Auteuil, il y a le défenseur des droits, il y a Emmaüs, il y a le FNARS, l'AMSA, il y a même le Socois catholique et le Médecins du Monde. Il y a, sauf les gens de la rue quoi. Nous, on va former, moi, écoute-moi, ce n'est pas compliqué, je suis adhérente à la cabane à gratter. Je vais maintenant me former avec eux et faire un livre. Avec eux, avec leurs propres mots. Et moi, avec mes propres idées, sans l'aide de la TD. On les mettra. On fera une histoire. Là, quelque part, tu as un petit coup de gueule, quelque part, tu vois, par rapport à ce qui est dit, nous, on le sait, nous, personnelles, chacun de nos idées. Mais tu vois, on voit la différence, quelque part, entre ce que nous, on sait et tout ça, et eux, finalement. Mais bon, c'est compliqué, mais bon. Ce n'est pas compliqué, c'est tout vu. C'est facile d'écrire. Alors, on va changer de catégorie. On va enlever le côté SDF. On va sur les minima sociaux. On va revenir un petit peu sur le RSA. Est-ce que les pauvres font tout pour toucher des aides ? Bien sûr. Non. Il y en a que... La preuve que non, parce que déjà, Lionel est une preuve. Oui, pas forcément. Non, mais pas tous. Mais écoute-moi, 90%, il ne faut arrêter quand même. Il n'y en a pas beaucoup comme Lionel. Il y en a, ils ne vont pas par flemme. Est-ce que tu vas ou est-ce que tu ne vas pas ? Moi, je sais qu'il y en a qui n'y vont pas. Il y en a qui n'y vont pas. Il y en a qui n'y vont pas. Moi, je pense, je vais répondre à ça. Vous savez que je suis là. J'existe. Parce qu'ils te l'ont refusé plusieurs fois. Je suis là. Oui. Vous partagez avec moi vos sentiments quand même. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui, effectivement, ne le font pas. Il y a une histoire de fierté là-dedans aussi, quelque part. Fierté personnelle. Il y a une histoire de honte aussi. J'étais dit le RSA courageux tout à l'heure. Et il y en a qui ont honte aussi de demander des aides. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont honte tellement que... Il y en a qui ont honte et puis surtout, il y a une histoire de fierté de ne pas demander des aides. Mais après, il y en a qui s'obligent à y aller parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont plus rien à la fin du mois d'y aller. Mais ce n'est pas évident. Il y en a qui y vont, par exemple, moi, j'en connais qui y vont pour demander des bons pour des aides vestimentaires et tout ça, pour se présenter à leur travail, pour être plus présentables. Il y a des exemples comme ça. On peut gagner plus avec le RSA qu'avec le SMIC. Rien ou faux ? Oui. On l'a dit un peu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a un peu parlé. Est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie plus avec le RSA qu'avec le SMIC ? Oui, mais c'est différent. C'est compliqué. Si, parce que quand tu travailles et que tu es au SMIC, tu as certains 1 000 euros. Mais ton loyer, au lieu de le payer 120 euros, tu vas le payer 400. Après, tu vas payer les impôts locaux. D'accord ? Ta facture de DF, tu vas la payer plein pot. Ta facture de gaz, tu vas la payer plein pot. Sans te faire aider parce que tu travailles. Par contre, si tu es au RSA, ton loyer, tu auras 270 euros d'APL. Tu vas le payer 100 euros à peine. Ta facture de gaz, qui est de 40 euros, tu vas la payer 8 euros. Donc, en final, ça remet au même. Oui, mais eux, ils payent pareil. Ceux qui ont le suit, ils vivent pareil. Sauf qu'eux, ils ont plus les impôts à payer. Oui, mais ils ont plus les impôts locaux. Ils ont les impôts locaux, les redevances, l'État, sachant qu'il ne faut pas parler. Je vais vous dire une chose. Est-ce que les pauvres ne payent pas de taxes ? Non. Vous êtes sûr de vous ? Est-ce que vous êtes sûr de vous qu'on ne paye aucune taxe en étant pauvre ? Bien sûr. Je pense que si. Bien sûr que si. Réfléchissez bien. Laquelle ? La principale. Moi, je paye celle de ma banque déjà. Est-ce que ça... Cédric, je pense que tu as la même idée que moi. Oui, je suis en train de réfléchir. Il y en a une qu'on touche. Il y en a une que tout le monde paye. Même pour un euro, même les pauvres, même tout ça, on paye des taxes. Tous. Tout le monde. Il n'y a pas que les plus riches. La TVA, vous en faites quoi ? Ah oui. La TVA, oui, mais ce n'est pas... C'est une taxe. C'est la principale taxe. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolé sur le principe. La TVA, c'est la principale taxe de l'État. Tout à fait. Donc, il ne faut pas oublier un détail. C'est que tout le monde est concerné par la TVA. Les impôts, c'est secondaire à côté de la TVA. Je pensais que tu parlais d'un budget mensuel. Ah non. La question, c'est est-ce que les pauvres payent des taxes. La TVA, c'est la consommation. Tu payes, tu vas dans un... C'est con ce que je vais vous dire. Ils vont dans une boulangerie, ils payent une baguette de pain, ils payent une TVA. Oui. Bien sûr que oui. Bien sûr. Et malheureusement, la TVA, en plus, plus ça augmente, plus les pauvres seront touchés par cette TVA. En plus, il y a encore un risque d'augmentation TVA. Aussi encore. Donc, il y a un risque. C'est en questionnement en ce moment pour combler la dette de la France. Vous allez voir, les pauvres... Bon courage. Ils veulent augmenter la TVA, justement, pour combler. Par contre, moi, je pense que quelqu'un qui est au SMIC et quelqu'un qui est au RSA et ça, j'en suis certain. Parce que j'étais dans les deux cas, en fait. Le pouvoir d'achat est le même. Alors, on revient encore sur le RSA. Est-ce qu'on vit trop mal avec le RSA ? Alors ça, je sais qu'Yonel va me répondre là-dessus. Il va me dire non. Je me doute bien. Oui et non. Non. Non, moi, je dirais pas trop non. Non, non. Yonel, tu serais seul. Tu serais seul. Tu vivrais mal avec le RSA ou pas ? Il n'y en a plus parmi nous. C'est pas grave. Je sais, il va revenir dans pas longtemps. Sinon, tu peux parler de la France du RSA. Cédric, dans ce cas, même chose, je te pose la même question. Alors, dans ce cas, si tu étais tout seul, est-ce que tu vivrais mal avec le RSA ? Si je vivrais tout seul. Vraiment tout seul. C'est un peu... Déjà, ta question, elle est un peu délicate. Je vais en situation de tout seul. On peut dire oui et non. Tu vois, c'est variable. C'est ce que je pense aussi. Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Sans rentrer dans l'intimité. Le oui, déjà, si tu es tout seul, tu vas te démarrer tout seul pour avoir des aides ou quoi au caisse. Si tu n'es pas tout seul, on peut t'aider. Mais, moi, je préfère mieux le deuxième parce que, moi, je ne me fais pas beaucoup aider avec l'assistance sociale, etc. Bon, on m'aide juste parce que, comme j'ai dit, à propos, pour le permis, déjà, bon, on avait dit une solution, c'était le financement pour l'opoi. J'ai demandé même le financement. En plus, j'ai fait, en plus avec l'assistance sociale, toi, je demande, comme je vais au RSA, déjà, il faut que je demande qu'on m'aide pour qu'il manque le plus parce que, il manque quoi ? 500 euros parce que j'ai fait, parce que, eux, c'était la base et moi, j'ai fait 35 heures de conduite. On doit 35 heures de conduite. Et comme moi, je n'ai pas les moyens. Bon, déjà, tu dis que ce n'est pas évident. Donc, déjà, tu te fais aider. Puis après, bon, voilà, c'est moi, toi, moi, c'est ça, quand je te dis, si tu es tout seul, voilà, c'est oui et non parce qu'après, tu ne sais pas dans quel contexte. Est-ce que les pauvres, alors là, c'est un peu bizarre comme question, est-ce que les pauvres ont des écrans plats et des téléphones portables ? Oui. La plupart des... Ça dépend de ce qu'on appelle. Ça dépend. Alors, il faut rappeler, là, par contre, je trouve qu'elle est justifiée cette réponse du livre. Elle dit, c'est souvent vrai, mais cela ne signifie pas pour autant que les gens vivent dans le luxe. Et ça, c'est vrai, par contre, comme réponse. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait justifié. Par contre, ça dépend de... Excuse-moi de te couper. Oui. Ça dépend de ce que tu appelles les pauvres. Si c'est pauvre... Ah, mais ceux qui vivent avec vraiment des faibles, très très faibles revenus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, mais il ne faut pas oublier un détail, mais attention, mais il y en a qui ont des écrans plats, il y en a qui ont des écrans plats parce qu'il n'est pas forcément neuf. Ils peuvent l'acheter aussi en occasion. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils vivent dans le luxe. dans le monde de maintenant. Les téléphones portables, c'est même sûr. Bien sûr. Ce n'est pas les téléphones portables iPhone dernier cri qu'ils ont. C'est des téléphones portables d'il y a 10 ans. Vous savez, les petits téléphones portables... Je te rassure, il y a des personnes qui sont à la rue et qui s'arrivent, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à avoir les derniers téléphones portables. Parce qu'il y a encore... À 800 euros. Exactement. Comment ils font ? Moi, je te le dis, moi, parce que moi, je l'ai fait. Ils prennent un forfait, ils prennent un forfait, ils payent deux mois de forfait, ils changent de puce, ils se mettent sous préventaire. Ils sont fichés pendant trois ans. normalement, c'est bloqué. Non, mais voilà, le problème, c'est que tu les vois, tu les vois, les mecs qui sont à la rue, ils ont les derniers téléphones portables qui viennent juste de sortir à 800 euros. C'est impossible. Changement. Je ne balance pas. Ce n'est pas balancé. Alors, changement de catégorie. Chacun son opinion. Chacun son propre. Chacun son propre opinion. C'est le but. Ils arrivent à trouver des lagouilles. On va pas se discuter, ce n'est pas le but. Alors, on va changer de catégorie. Changement de catégorie. Allez-y, ça. Changement de catégorie, on va sur le domaine du... Oui, vas-y. Cédric, tu as des saturations sur ton internet. On va sur le domaine du travail maintenant. C'est vrai que là, on va rentrer bientôt sur la discrimination. On ne va pas tarder, si le châle nous permet. Est-ce que les pauvres ne veulent pas travailler ? Alors, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et non. Toujours dans le même thème, ça dépend de ce que tu as. Il y a ceux qui veulent se donner du mal et ceux qui ne veulent pas. Lionel, monte ton micro, s'il te plaît. On t'entend très faiblement. Oui, il y en a qui veulent s'en sortir, qui veulent travailler, mais on ne leur donne pas l'occasion. Moi, personnellement, dans la situation où je suis, je ne veux pas travailler. Lionel, tu as réglé ton micro ? Oui. Merci, c'est mieux. Je dirais que les pauvres au RSA, ça les entretient. ils n'ont pas envie. Ils n'en veulent pas. Il y a ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas travailler. Exactement, mais il y a bien 90% qui sont au chaud ou au froid. Ils ne veulent pas travailler. Donc, les 10% sont tellement rares. Lionel, je m'excuse. Il n'y a pas de souci. En fait, je te connais, tu es un grand courageux. J'aimerais en connaître beaucoup comme toi. T'inquiète pas, tu le verras souvent quand il viendra à Bordeaux. Prochaine étape, je ne sais pas quand. Il y a un honneur pour moi de connaître Lionel. Alors, autre question, si l'on veut travailler, on trouve. Oui. Attention à la question. Attention, si là, il y a un piège. Je ne suis pas forcément d'accord. Non, non, il y a un piège là-dedans. Non, non. Quand on veut, on peut. Oui, mais le problème, je l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu tout à l'heure à la réponse. C'est selon les compétences. L'accès à l'emploi est difficile aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a 8 millions d'emplois manquants ? Oui, mais attends, il y a 8 millions d'emplois manquants parce qu'il y a des branches où justement, il y a des branches et ça, c'est véridique, c'est vérifié à la télé. Après, moi, je ne peux pas tout faire. Je suis même très limité au niveau professionnel parce que bon, voilà, pour des raisons qui ne sont propres, personnelles, mais j'ai regardé dans des reportages à la télé qu'il y a des secteurs d'activité, d'emploi où ils ont des demandes, des demandes folles de gens, mais les gens, ils ne veulent pas se faire bien dedans parce que c'est trop compliqué ou parce que c'est trop machin. Comme je te cite l'exemple, par exemple, la restauration, comme moi, je travaillais dedans, j'ai travaillé dedans pour me sortir de la rue, les gens, ils ne veulent pas travailler. Même moi, je ne voulais plus le faire, je l'ai fait pendant un temps et je ne veux pas faire ma vie là-dedans parce que pourquoi tu travailles 10 heures par jour, tu n'as que le dimanche et tu n'as pas de vie sociale. Ben oui. Par contre, il y a du travail. Mais selon les boulots qu'ils embauchent, je suis d'accord, je suis d'accord, mais le problème qui se passe, c'est que pratiquement personne n'a les compétences acquises par rapport aux emplois qu'ils proposent. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais alors pourquoi ? Mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi il y en a qui poussent à faire des études dans un domaine machin et qu'à la sortie... Je ne connais pas le domaine machin au fait. Non, mais voilà. Par exemple, tu vas prendre ceux qui font médecine. Oui. Qui font médecine où tu as 8 ans d'études. Tu fais tes 8 ans d'études, tu n'es pas forcément embauché après. Ah oui, ça c'est vrai. Il y a aussi le problème que les jeunes justement qui font 8 ans d'études et ça j'ai le cas parce que moi j'ai mes petits frères et sœurs, c'est pareil. Ils font 8 ans d'études, 5 ans d'études ou machin, ils arrivent, ils ont 30 ans sur le marché du travail, ils n'ont jamais travaillé, ils veulent tout de suite 3000 euros. Oui, voilà. Après, ils veulent des conditions. Voilà. Ceux qu'on grattait avant, ils ne font même pas... Ils veulent la grosse paye avant le rendement. Bien sûr. La prochaine question risque d'être coriace. Là, je prépare Yvonne à l'avance. Ça y est, tu es bien concentré. Attention, les pauvres font des enfants pour toucher des aides. C'est vrai. C'est vrai, pas forcément vrai. C'est vrai. Je pensais que tu allais être plus tonique que ça parce que... C'est vrai et c'est faux à la fois. Alors là, toi tout à l'heure tu en avais parlé un peu. Tu en as parlé tout à l'heure Yvonne, je te signale de ça. Tu en as parlé aussi. Moi j'ai parlé des familles qui abusent, qu'ils sont plus aidés que les vrais pauvres. Mais... C'est quoi un vrai pauvre ? On peut vraiment considérer qu'il y a des vrais pauvres et des faux pauvres ? On peut vraiment dire ça ? Oui, moi je considère qu'il y a des vrais et des faux. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour ça ? Pourquoi ? Alors pourquoi les vrais ? Parce que les vrais pauvres sont des gens courageux qui veulent travailler. Tiens, je prends l'exemple aussi de Lionel et quand même d'Alex quand même qui cherche son travail dans son domaine et qui a du mal à même à faire son stage dans la restauration. Bon. Il y a des combattants, il y a et les faux qui touchent le RSA parce qu'ils se disent pauvres les RSA. Ils se disent pauvres mais ils se plaisent dans leur pauvreté puisqu'ils s'enrichissent. Moi personnellement. En même temps, ça leur fait plaisir. Ça les entretient. Bon. Personnellement, je suis au RSA et je ne me considère pas comme pauvre. Bon. Deuxième fois en commun avec Lionel déjà. Je n'y resterai pas à un moment donné parce que pour l'instant la situation dans ma situation personnelle ne me permet pas ça te sert de tremplin. Ça ne serait pas en fait, c'est bien ce que j'ai dit. Ça ne serait pas avantageux pour moi de travailler tout de suite. Je ne resterai pas parce qu'il faut travailler. Par contre, je ne vais pas cracher sur le RSA qui est une... On te paye le RSA pour entretenir ta fainéantise. Kevin, point barre. Non. Alors en plus, tu es à côté de moi alors s'il te plaît. Ben personnellement, je suis un petit peu d'accord par rapport au fait que le RSA permet à la fainéantise aussi. Oula, attention, on va loin là. Là, je suis d'accord là-dessus. Parce qu'il y a un mec qui n'a pas la preuve finale. Attends, juste un exemple. Juste un exemple, je connais une personne, je connais une personne, ça fait 11 ans qu'il est au RSA. Alors quand même, mais bon. En 11 ans qu'il touche le RSA, il n'a pas fait une seule démarche pour essayer de s'en sortir. Ici, ben mon je suis au RSA, ben très bien, moi je suis payé par l'État, allez vas-y, j'en profite. Pour en revenir à ta question, Sandy, moi je dirais que oui, que des personnes font des enfants, oui, pour s'en sortir financièrement, tout à fait. Moi je suis désolé quand il n'y a pas de chance qui vous... Voilà, je connais certaines personnes qui ne le cachent pas et qui le font d'ailleurs. Ah d'accord. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Je suis désolé, moi, enfin ma façon de voir les choses, c'est ma façon personnelle de voir les choses, c'est que moi quand tu es au RSA, bon, le RSA il nous fait vivre, mais bon, ça se gère. Tu peux vivre avec le RSA, mais tu ne peux pas, il ne faut pas se torrer, tu ne peux pas se faire flamber non plus, tu vois. Sauf qu'au RSA, il y a du tout. Pour moi, faire naître un enfant, faire naître un enfant, quand tu vois que déjà, tu survis, ou tu ne vas pas faire le magasin, ou voilà, tu as du mal, tu remplis ton frigo, mais voilà, tu as du mal ou tu comptes tes sous, c'est carrément de l'inconscience. Tu ne fais pas un enfant pour qu'il soit malheureux directement. Alors, attention, ça ne veut rien. Moi, je ne comprends pas pourquoi en Afrique, ils font plein d'enfants, mais ils ne sont pas... Alors, alors là, Nico, ils meurent de faim. Nico, stop, je t'arrête de suite. Nico, excuse-moi, excuse-moi de te couper, n'oublie pas qu'en Afrique, on est le seul pays, je crois, dans le monde, à faire ce genre de minima social, je crois, il n'y a personne d'autre que dans le monde. On est le seul. En Belgique, on est le seul. Je pense qu'en Belgique, ils doivent avoir des... Oui, mais ils le sont, oui, mais nous, on est les premiers. Celui qui ne travaillait pas en Belgique, il en avait. Mais quand tu parles d'Afrique, d'abord, ils n'ont pas de minima social en Afrique. Non. Ils n'ont pas le RSA, ils n'ont pas tous ces trucs-là. Ils n'ont pas tous ces avantages que la France a. Et qui devraient d'ailleurs exister en Afrique, je trouve que le problème, ils n'ont pas les moyens, je crois. Ils n'ont pas les moyens, malheureusement. C'est pas développé comme nous encore. Les pays très pauvres. En Belgique, le minima social, ils sont payés avec des frites. Le Ghana, tu prends le Ghana. Je t'en fous, Yonel. Tu prends les Etiopi, tu prends le Ghana, tu prends tous les pays africains, ils n'ont pas le même développement qu'on a en France. Ah non, ils sont payés avec des graineries aussi. Oh, mais non, mais non, quand même. Non, mais voilà, il faut... C'est vrai qu'en France, on a un avantage que certains pays n'ont pas. trêve de plaisanterie, soyons un peu sérieux. Il faut savoir qu'en France, on est, comment dire, on est, on est quand même privilégié, je cherchais le mot, on est quand même un pays privilégié. On se plaint de beaucoup de choses, mais je pense qu'on ferait mieux de tourner cette fois la langue dans notre bouche. On va parler de certaines choses, parce que voilà. Mon grand-père, pas mon vrai grand-père, mais bon, un mois, je dis mon grand-père. Cédric, tu enverras le bonjour au hibou de ma part. Désolé, je suis désolé. Il y a un hibou, une chouette quelque part, mais c'est mignon, ça fait très nature, ça fait très... Vous savez, c'est sympa. Par contre, j'aimerais bien, tu en as fait une question. je redis à tout le monde, à Sandy, ou à tous ceux qui nous écoutent à la radio, ce n'est pas des hibou ou je ne sais pas quoi, c'est des tauterelles. Voilà. Ah oui, parce que c'est... D'accord. Par contre, par rapport aux questions qui viennent d'être posées, j'aimerais bien avoir le point de vue de Julie et de ce qu'il y a. ma maison plus là, malheureusement. Ils ne sont pas parlé encore. Max, je crois qu'il est en écoute totale et en extase. Non, non, mais j'aimerais bien avoir leur point de vue, moi, par contre. Cédric, il vient à peine de revenir, c'est pour ça. Oui, mais j'aimerais bien avoir... J'avais vraiment des gros soucis techniques de chez moi. Vraiment, ce n'est pas évident. Non, mon ordinateur, c'est arrêté. D'accord, on ne va pas parler des problèmes techniques de chacun, sinon on y est dans deux ans. Est-ce que, pour vous, alors, autre préjugé, est-ce que les pauvres, on en a parlé un tout petit peu aussi, est-ce que les pauvres sont des fraudeurs ? Pas plus que... Les fraudeurs, bah oui. Par la force des choses, oui, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, ce n'est pas des fraudeurs, naturellement parlant, c'est des fraudeurs, voilà, par dépit, quelque part. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Par besoin. Oui, mais je ne sais pas, si on peut le dire, par besoin, ce n'est pas forcément besoin. Parce que quand tu fraudes, c'est illégal, je suis désolé. Mais par dépit, tu n'as pas besoin de frauder. Je crois qu'il y a un dépit. La fraude qui coûte peut-être 100 ou 200 milliards où il n'y aurait plus de ces problèmes-là. Mais n'empêche qu'on dit que soit disant que les fraudeurs ne sont pas forcément... Ce ne sont pas les fraudeurs. Les fraudeurs ne sont pas ceux qu'on pense. Les fraudeurs sont surtout ceux qui sont en haut de la fiche. Dans le gouvernement, on a bien des présidents qui sont fraudeurs. Mais il faut le dire. La preuve, c'est prouvé. Il y en a dans le gouvernement. Il y en a qui sont... Moi, je le dis, parce qu'en plus, dans des reportages, j'ai regardé et ça s'est avéré, t'as des mecs qui déclarent des mecs au RSA dans leur chambre d'hôtel, des hôtels qui ont des nouveaux mois. Je t'en avais parlé de ça. Ils vont dans leur pays au Maghreb et tout. Ils touchent leur RSA au Maghreb et reviennent tous les 3 mois pour faire une déclaration trimestrielle. Et l'argent, il ne tourne pas en France. Ça, c'est des vrais fraudeurs. Là, c'est comme je vais être méchant. Là, je vais être méchant. La plupart de la fraude, la plupart de la fraude, de la... Ce qu'on appelle fraude, frauder, c'est-à-dire ne pas déclarer leur vraie situation. Eh bien, leur situation, on va prendre la situation. Sauf qu'il y en a qui travaillent au noir et que ce n'est pas forcément les pauvres qui travaillent au noir qui ne déclarent pas. Les employeurs, quand ils embauchent au noir, ce n'est pas l'employé qui est en fraude, c'est les employeurs. Tu prends dans la restauration. Les personnes qui vont en restauration, comme moi, ça m'est arrivé, encore la semaine dernière, de faire, de travailler pendant quelques jours, en extra dans la restauration. Mais tu n'as pas le choix. Je ne vais pas le déclarer. Non, on en voit partout dans la fraude. après, et ceux qui touchent des millions, et ceux qui touchent des millions, c'est horrible. Tout à l'heure, il vaut mieux abuser que de se faire abuser. Et ceux qui touchent des millions, et tous ceux qui touchent des millions, qui les cachent, qui les gardent de secret, qui les mettent dans des ventes suisses, et tous ceux qui gagnent des richesses et qui les mettent dans des ventes suisses, et tout ça, ce n'est pas les pauvres qui font ça. Nous sommes d'accord, il ne faut pas payer les moins d'impôts. C'est de la fraude. Donc voilà, c'est de la fraude, mais ce n'est pas de tous les pauvres. Mais pourquoi, eux, ils ne sont pas pénalisés, et nous, on pénalise les minima sociaux. On peut donner un exemple. Mais c'est surtout de la facilité aussi, de mettre ça sur le compte des pauvres, donc je trouve ça facile. tu vas voir, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Je ne sais plus qui c'est qu'un... Bah tiens, on va prendre le cas de Johnny Hallyday, qui a quitté, qui a quitté, qui a foutu son compte à l'étranger, qui a foutu son compte en Belgique, pour payer... Ah non, il est carrément devenu belge. Voilà. Il n'est plus français. Il a fait sa nationalité belge, pourquoi ? Pour ne plus payer d'impôts. Bah Depardieu a fait pareil, je crois. Depardieu, c'est pareil. Il a fait pareil. Pourquoi les riches ? Florent Pagny, il a fait pareil, pour éviter les impôts. Pourquoi on dit que les pauvres... Lui, Depardieu, il a carrément pris la politique de Poutine. Il a chargé carrément la chanson. Pourquoi on dit que les minima sociaux sont des fraudeurs, or que ceux qui sont, que ça soit un chanteur, que ça soit un politicien, que ça soit un joueur de football, sont les premiers à frauder ? C'est une bonne réponse. On peut dire ça comme ça en conflitant. Pourquoi on attaque les minima sociaux, or que les premiers à frauder, c'est la politique, les joueurs de football ? On attaque toujours en bas de l'échelle. C'est de la facilité pure et simple. On attaque forcément les plus faibles, comme tu as dit Kevin. On attaque forcément les plus fragiles et les plus... C'est comme pour les impôts, c'est le même principe. On taxe toujours les plus faibles et on touche pas aux plus gros. Et on touche toujours rien pour les riches. Oui, et non. Je suis désolé. Parce que nous, les pauvres ne payent pas d'impôts. Et ça aussi, c'est très critiqué là-dessus parce qu'il y en a qui se disent quand je prends... Alors là, je me mets à la place de certaines choses. J'en ai parlé la semaine dernière. Je l'ai dit, j'ai dit une chose, il y en a certains qui travaillent, qui se plaignent dans leur montant brut qu'ils versent, que ce soit versé pour les pauvres. C'est-à-dire le RSA, la CMU, tout ce qui est CMU, tout ce qui est RSA, tout ce qui est... Vous voyez ce que je veux dire ? Que ce soit versé aux pauvres. Donc ça, déjà, je sais qu'il y en a qu'un qui sont là-dessus. Mais pourquoi dans ce cas attaquer les pauvres ? Les pauvres, c'est pas eux qui font les lois, c'est pas eux qui ont décidé ça. C'est la faute... S'il y a des personnes à qui s'en prendre, c'est au pouvoir. C'est au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement et l'État. À qui est la faute de ça ? Les montants brut, c'est pas nous et c'est pas les... Est-ce que les pauvres ont choisi ? Est-ce que c'est eux qui ont demandé de ponctionner sur les salaires des travailleurs ? Il serait temps qu'on mette toutes ces putains de lois à jour. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes... On est en 2014, on a encore des lois qui datent de 1870, quoi. Faut arrêter les conneries. Je suis d'accord. 1870, c'est vrai, oui. Même des lois de Napoléon, du connerie. Bah oui, faut arrêter les conneries. On a un système qui est devenu obsolète. Pas évident. À qui on l'a mise à jour ? Voilà. Kevin ? Justement, moi, je dis par rapport au RSA. Il y a des stigmatisations qui disent que ceux qui sont au RSA, ils sont feignants, tout ça, voilà. Mais il faut savoir que le système, le système de la France, le système actuel, aujourd'hui, il est fait pour, en fait, que si tu travailles, t'as rien, on te donne rien, et si tu travailles pas, on te donne tout. Oui, le système d'entretien, on te cite la fainéantise. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux te dire ? Tout à fait, oui. Alors, des fois, les gens qui travaillent comme moi, ça a été mon cas, les gens qui travaillent, parce qu'avant de ne pas travailler, avant de penser comme ça, de me mettre au RSA, j'ai réfléchi quand même. Les gens qui travaillent, ils voyaient ça, ils sont dégoûtés. Ben, ils se disent à quoi ça sert de... On va faire... On va répondre aux questions, on va faire... Il y avait une époque aussi, quand mon père s'était retrouvé au chômage, on lui avait quand même donné 100 000 francs à l'époque, ça représente 15 000 euros de maintenant. Les gens qui se retrouvent au chômage maintenant, le patron ne leur donne rien du tout. Bon, par contre, là, on va un petit peu, un petit peu rapide, faire un peu plus rapide le sujet, parce qu'on commence à être en retard, on commence à être en retard. On va faire plus vite maintenant. Est-ce que les enfants pauvres sont maltraités par leurs parents ? Non. Non. Non ? Pourquoi ? Vite fait, vite fait. Non, ils ne sont pas maltraités. Les maltraitances départent du mal... Il faut bien dire... La simple raison, c'est que les maltraitances touchent toutes les catégories sociales et pas uniquement les pauvres. Voilà. Ça, il faut être clair, n'être précis là-dessus. Est-ce que les pauvres sont incapables d'élever leurs enfants ? Non. C'est fou. Non. Ce n'est pas l'argent qui prévient, c'est l'amour des parents, on ne sait pas. Bien sûr. On n'élève pas les parents par... On n'élève les parents maintenant. On n'élève les enfants... En France, on n'élève pas les enfants mourir de faim, ça c'est une chose qui... C'est une chose... Mais on élève les enfants par amour et pas par argent. Heureusement qu'il y a l'aide aux enfants, c'est l'ailleurs. Non, maintenant, c'est les enfants qui éduquent les parents, c'est pas pareil. Oui, en plus. Exactement. Est-ce que... Est-ce que les pauvres sont violents ? Merci pour la personne qui fait du bruit derrière. Merci, c'est bon, je suis obligé. Alors, moi, je ne dirais pas tous. Oui. Parce que, quelquefois, d'être dehors et de vivre l'enfer, pour ceux qui vivent le verrait, l'enfer, ce n'est pas évident. Donc, je dirais par là, pardon, s'ils sont bien... C'est-à-dire, s'ils sont bien guidés, s'ils sont bien épaulés, s'ils sont bien compris, respectés, ça va aller. Après, s'ils ne sont pas respectés, s'ils ne sont pas... Si on les rabaisse, automatiquement, ils deviennent violents. Les gens normaux sont violents déjà par eux-mêmes. Ben, il y en a... Alors, pourquoi ? Ben, les gens dans la rue, c'est pire. Ils dorment dehors, ils ont leur souffrance et en plus, on ne les respecte pas. Alors, c'est déjà du regard des autres. Imaginez le reste. Bien sûr que les gens de la rue sont violents et heureusement, d'ailleurs, c'est leur moyen de se défendre aussi. Est-ce que se loger et manger est plus important que la culture ? Pardon ? Oui. Est-ce que se loger et manger est plus important que la culture ? Ah, oui. Moi, je pense que c'est tout aussi important aussi d'avoir la culture. Oui, après, un minimum. Un minimum de culture, c'est vrai que ça ne fait pas mal. L'un n'empêche pas l'autre. T'as mangé et boire, tu ne vis pas, déjà. Oui, c'est clair. La culture, c'est belle. L'un n'empêche pas. Après, on apprendra d'où les cocotiers, ils arrivent, t'as vu. Est-ce que les pauvres se désintéressent de la politique ? Oui. La preuve que non, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Je vais te le dire. Tu vas croiser la plupart des personnes qui sont à la rue. Je suis désolé. La politique, ils n'ont rien à foutre. J'ai un ami, tiens, qui est... Ça, c'est vrai, ça. Est-ce que les immigrés prennent des emplois aux Français ? Oui. Alors, ils ne prennent pas forcément les emplois aux Français puisque les immigrés sont obligés quand même d'avoir des papiers et de passer des stages et d'avoir leur diplôme. Je te rassure. Je te rassure, je ne parlais pas de ceux qui n'ont pas les papiers. Je te rassure, mais ceux qui ont les papiers qui ont fait un stage et qui n'ont pas leur donné la chance de... Ne parlez pas en même temps. Ne parlez pas en même temps. Chacun son tour, sinon on ne se comprendra jamais. Donc, d'abord, vas-y, vite fait, ce que tu as dit. Moi, je dis qu'il y a certains immigrés qui en profitent, qui profitent, qu'on leur donne... Ce qui se passe de la plupart des entreprises, c'est que maintenant, ils font appel à des étrangers pour les payer moins cher. Ça coûte moins cher. Il va le consacrer. Et tu verras bien. Alors, moi, je ne vois pas ça comme ça, parce qu'un immigré qui rentre enfant, s'il obtient ses papiers, donc ça lui permet de travailler. Et déjà, s'il travaille, c'est qu'il a perdu quand même un petit diplôme, je suppose, derrière, où il va le chercher, où il a fait un stage pour acquérir un emploi. Oui, je pense. Je suis d'accord là-dessus. Je pense. Mais il y en a qui sont là, simplement, et là, je vais être clair, net et précis, les Roumains, je suis désolé que ce soit les Roumains ou les Bulgares, ils sont là pour du profit en France. Parce qu'ils envoient des gamins de 6 ans taper la manche. Et ça, c'est inadmissible. Là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On part du travail, cette fois. Attention. Eh bien, je dis que ce n'est pas la même chose. les immigrés ne prennent pas d'emploi aux Français. Et moi, je vais dire pourquoi. Parce que les Français, moi le premier, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain type de métier qui sont... En fait, il y a du travail en France. Le Français est fainéant. Mais en fait, on ne veut pas porter, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. Et après, on dit aux immigrés d'y aller. Parce que le Français est fainéant. De papier, de machin, et après, c'est fini. Le Français se plaint que ceci, que cela. Je ne suis pas d'accord. Alors, réponds-moi à cette question. Tu as, par exemple, tu as un immigré qui a reçu ses papiers. D'accord. Il veut travailler. Il travaille. Alors, pourquoi chaque mois, il envoie les sous dans son pays pour faire venir des personnes de son pays, de sa famille ? Oui, mais là, c'est le profil. Attention, on n'est pas dans le même sujet. Je suis désolé. Illégalement. Attention. Il y en a, ils viennent illégalement. Oui, mais ça, ce n'est pas le même sujet. Attention. On parle du travail. Moi, j'ai répondu à sa question. Attention, on parle bien du travail. On ne parle pas de l'immigration en termes généraux parce que sinon, on va mélanger deux sujets en même temps. Oui, on va partir à l'autre sujet comme la dernière fois. Est-ce que, alors dans ce cas, je vais poser une autre question différemment. Est-ce que l'immigration t'ervitire les salaires vers le bas ? Oui. Je pense que oui. Oui. Est-ce que, j'adore le coup, le oiseau derrière que j'entends. Ce n'est pas évident par contre, cette question. Parce que, c'est vrai que plus, plus, est-ce que vous vous compreniez ? Disons que la main d'oeuvre étrangère coûte moins cher. Oui, mais, mais c'est vrai que c'est ça qui fait augmenter le chômage ? Par contre, je ne pense pas. Après, non. Comme je dis, et là-dessus, Nico m'a suivi, le français, de toute façon, c'est un feignant. Donc, on peut lui proposer n'importe quel boulot. Pour lui, il y aura toujours une contrainte. Je veux dire, bon, après que tu ne puisses pas faire, admettons, comme moi, je ne peux pas travailler dans la maçonnerie, puisque je fais de l'eczéma à cause du ciment, par exemple. Donc, je ne peux pas me permettre de travailler dans la maçonnerie. mais rien ne m'empêche d'aller faire de la menuiserie ou autre. Est-ce que les étrangers sont attirés par notre protection sociale ? Oui. Ah oui. Je parle en première position. Attention, mettez en première position est-ce que vous croyez que les étrangers qui vivent en France cherchent en premier la protection sociale ? Oui. Ah oui. Oui. Alors, je ne suis pas... Je ne pense pas, mais je pense que... Je ne suis pas totalement convaincu, moi. Ils font beaucoup d'illusions. Je ne suis pas convaincu à 100%, moi. Moi, je ne pense pas à nous comme toi, Sandy, mais ils se font des illusions. Mais parce que... Je n'ai pas... Parce qu'en fait, si la première chose qui vient ici, soit c'est pour avoir un minimum de revenus, mais aussi, est-ce que vous ne pensez pas que la première chose qu'ils cherchent, c'est un travail finalement ? Ah non. Pas du tout ? Non, c'est avoir leur papier justement pour avoir les aides. Il y a aussi qui cherchent à fuir... Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui cherchent à fuir les mauvaises lois de leur pays. Exactement. Ça, par contre, c'est l'obligation. C'est l'obligation, les étrangers ? La plupart, oui. La sécurité, oui. La plupart, oui. La plupart, mais après... La plupart, hein. Après, on ne va pas dire tous. C'est la plupart. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est certain... Je n'aurais pas de... Là, comme toi, Sandy, je n'aurais rien. Je m'enfuirais, je m'enfuirais, par exemple, en Suisse. Je dirais... Je ne dirais pas mon nom. Je ne dirais pas mon nom pour avoir des aides. Parce que j'imagine qu'en Suisse, c'est mieux. Oui, bon, je ne vois pas pourquoi on parle de la Suisse, mais je ne vois pas d'accord, mais bon... Oh là là ! Ah oui, pardon. Alors, finalement, je vais poser une autre question qui n'est pas dans le livre. Pourquoi la France ? Pourquoi pas dans d'autres pays ? Parce que la France, c'est une guerre d'accueil. Et pourquoi pas dans d'autres pays ? Ah ben, je suis désolé. Le pays des droits de l'homme aussi. Ah oui, mais alors, je suis désolé, les droits de l'homme, c'est universel maintenant. Le droit de l'homme, il est universel, comme tu viens de le dire. Mais je suis désolé, la France, c'est peut-être une terre d'accueil. Ne parlez pas en même temps, on ne va pas y arriver. La France, c'est peut-être une terre d'accueil, mais on n'est pas obligé de se taper toute la misère du monde. Ça, je suis d'accord. Ah oui, mais si on te demande le droit d'asile, tu n'as pas le choix. Oui, mais il n'y a pas que la France. Je laisse la parole à Cédric. Cédric, tu disais quelque chose. Oui, je disais, à mon avis, il doit y avoir un truc encore plus simple. Qu'on dise ça, ça, ça. Le temps que je réfléchis, à mon avis, il doit y avoir autre chose que ça. Et puis maintenant, c'est pire avec l'ouverture des frontières. Oui, mais attention, les frontières, c'est Europe. Ce n'est pas les pays maghrébins. Le Maghreb, ah mais non, je suis désolé. Il y a l'histoire de Schengen, je ne sais pas quoi. Il n'y a plus de frontières. Non, si, si, si. La frontière entre Afrique et Europe, il y a des frontières. Je suis désolé. Je les laisse passer. Dis-toi qu'il y a des immigrés. Il y a des immigrés, parce que c'est ça, des immigrés européens qui viennent travailler en France et qui viennent profiter mais ça, c'est la liberté de n'importe qui peut maintenant circuler. Ça, c'est maintenant au niveau de l'Europe. Mais après, ils travaillent, ils sont payés pour le travail. Et vous êtes, à vous entendre, j'ai l'impression... Ça dépend, il n'y en a qui ne travaillent pas. Ils ne vont pas travailler gratuitement. Il y en a des immigrés, ils ne travaillent pas. Et après, ils ont une famille comme nous, on a la nôtre. Et bien voilà, c'est tout. C'est bizarre, parce que vous êtes contre, finalement, cette libre circulation en Europe. Moi, de toute manière, j'ai voté non à l'ouverture de l'Europe. Donc, je le dis. Oui. À l'époque. Vous n'hésitez pas pour l'ouverture de l'Europe. Vous en êtes écœuré, finalement, de cette liberté ? Tu parles de quoi ? Non, moi... Là, je pense que l'Europe. L'Europe, alors je pense, je suppose que vous parlez des Roms, des gens du voyage et tout ça, finalement, mais même pas... Moi, je suis contre, puisque moi, là où je suis actuellement, chez le reçoit-sout, tous... Pour moi, il n'y a pas de parti pris parce qu'on est tous des humains. Donc, il y en a, comme tu as dit tout à l'heure, qui sont obligés de partir de leur pays parce qu'ils sont en guerre. D'autres, parce que c'est des pays pauvres. D'autres, parce que... Voilà. Je suis mal placée pour faire une critique sur les uns ou les autres, tu vois. Et je n'en ferai pas parce que je pense qu'on est tous humains et si on n'arrive pas à s'accouder, à se souder, à s'aider, en fait, c'est nous, le peuple, qui s'engueulons pour un gouvernement qui n'arrive pas à mettre les choses en place. À des gouvernements de plusieurs dizaines d'années qui... Pour moi, le problème des Roms... Après, il faut s'entraider, après, il faut s'entraider quand même. On n'a pas parlé des Roms encore. Ça aussi, on n'a pas parlé de tout ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils viennent en France. Après, tout ce qu'on n'aime pas en France, en fait, il y a deux choses qu'on a demandées en France. C'est d'une part de respecter les lois en France, qu'on respecte les gens qui vivent en France et de trois, qu'ils arrêtent et surtout qu'ils ne fassent pas de profit, quelque part. Exactement. Et la langue aussi, quelque part, parce qu'on aimerait bien... On est une terre d'accueil, mais on est en Arménie. On aimerait... On est aussi... On est quand même dans un quartier, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que c'est le quartier. On est à la Porte de Bougogne, on est entre deux grands quartiers, quand même, mais pas les moindres. On est entre le quartier riche et le quartier pauvre de Bordeaux. C'est quand même hallucinant. Il y a quand même un non-respect, quelque part, des gens qui sont ici. Ils nous voient, ils nous voient de travers, ils ne nous voient pas tout, ils nous voient différemment. Ils sont pauvres. Nous, on les accueille, parce qu'on parle forcément de terre d'accueil. Si on est une terre d'accueil, il faudrait qu'ils respectent qu'on les accueille. Il ne faudrait pas qu'en retour, ils se disent, écoutez, on est chez nous, on fait ce qu'on veut et vous, les Français, allez vous faire voir, quelque part. Je comprends. Je comprends. Et puis, il y a un côté respect mutuel, c'est-à-dire, à nous, les Français, on doit respecter les gens qu'on accueille et eux, en retour, doivent respecter les gens qui l'accueillent, quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quelque part. Bien sûr, mais le respect, il n'y est pas. Vous ne voyez pas. Il n'y est pas mutuel. Je n'ai rien contre un immigré. Je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai rien contre ça non plus. Je n'ai rien contre un immigré et on en connaît avec Yvonne qui bosse, qui vient en France pour bosser, tout ça, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les immigrés, ils font le travail des Français qui ne vont pas, qui ne veulent pas le faire. C'est très difficile. Mais par contre, je continue à dire que moi, je suis contre l'ouverture de l'Europe. À savoir, voilà, parce que dans les immigrés, ça comprend tout pays européen. L'immigré, c'est hors d'Europe. Non, l'immigré européen, bien sûr. Il n'y a pas d'immigré européen. Non. Ça n'existe plus, l'immigration européenne. Par exemple, si tu es espagnol, un espagnol peut venir de l'Europe, et ce n'est pas un immigré. Mais tu es espagnol, tu n'es pas français. Peut-être, mais ce n'est pas un immigré. C'est un pays voisin. C'est un immigré. La loi européenne, c'est simple. N'importe qui en Europe peut venir et vivre librement dans un autre pays d'Europe. Il y a la carte d'identité. La Roumanie fait partie de l'Union Européenne. Les Roumains viennent en France. On te pique ton portefeuille, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils empruntent... Je suis contre le gouvernement. Ils ne respectent pas les lois. Ils viennent, mais ils ne respectent pas les lois françaises. N'importe qui en Europe peut venir, ne peut pas habiter, vivre n'importe où dans n'importe quel autre pays. Europe, les 28 reconnus de l'Europe. Mais après, les lois... Par contre, quelqu'un d'espagnol qui vit en France doit respecter les lois françaises et pas les lois espagnoles. et ne doit pas imposer ces lois espagnoles, je ne sais pas quoi. En France, c'est des lois... Ils devraient s'intégrer aussi au niveau de la langue. Mais il n'y a plus de restrictions pour vivre en... Moi, personnellement, demain, je viens en Allemagne, il n'y a pas de problème. Je peux y aller quand je veux. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas ça qui me pose problème. Dans le truc, si tu veux... Moi, j'étais contre l'ouverture de l'Europe. Parce que je pense qu'il n'y a déjà pas assez de travail pour les français. Alors, donner du travail même à tous les pays d'Europe. Je n'ai pas de stigmatisation. Je ne vise personne. C'est chaud. Et en plus, les immigrés, les européens, parce que tu me dis que ce n'est pas des immigrés, les européens, ils viennent en France. Il y en a, c'est pour travailler. et il y en a, c'est parce qu'ils savent qu'au départ, ils veulent travailler et quand ils voient qu'il y a un bon système social entre guillemets en France, ils ne veulent plus travailler. Pour moi, les Roms, il faut bien se dire maintenant aujourd'hui que ce ne sont plus des immigrés. Ils peuvent y aller quand ils veulent en France. Je ne te parle pas des Roms, je ne te parle pas. Les Roms, c'est roumain. Donc, je suis obligé de le dire parce qu'il y en a plein qui se mettent ça en tête. Les Roms, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en France. Mais oui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en France. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en France. Après, c'est pour ça que je dis voter oui à une ouverture de l'Europe, c'était une bêtise. Après, je n'ai rien contre, comme Yvonne a dit, c'est normal, Yvonne, elle, elle s'occupe des gens qui sont immigrés parce que leurs pays sont en guerre, tout ça. Bon, la France, c'est une terre d'asile et d'asile où il y a un bon truc, c'est sécurisé. Il n'y a pas, c'est pas un pays en guerre. Ils cherchent une sécurité. Ils cherchent la sécurité. Là, je suis d'accord. Quand ils cherchent la sécurité, ils cherchent à travailler. Mais ça, ça n'a pas rien à voir. Il y a plusieurs sortes de choses. Il y a cette chose-là et après, il y a les pays européens qui sont limitrophes à la France, tout ça, où les gens cherchent à travailler. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent même très dur, qui font le boulot des Français. Mais il y en a qui viennent à la base pour travailler parce que, je ne sais pas, en Espagne, par exemple, il y a moins de boulot qu'en France. Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les chiffres. Et quand ils se rendent compte, et avec Yvonne, on en connaît, quand ils se rendent compte qu'il y a un bon système, que la France a un bon système alors que l'Espagne ou les autres pays, ils n'ont pas le même système, ils se contentent de ça et ils ne font rien. Et nous, on va leur donner un truc. Et après, nous, qu'on est Français quand on est au RSA ou qu'on est en difficulté, on est stigmatisés alors qu'il y a des... Voilà, alors il ne faut pas dire que le problème, il vient, que le trou de la dette de la France, il vient parce qu'on donne trop de RSA ou trop de trucs. Je ne suis pas d'accord. Bon, on va conclure, ce n'est pas à l'émission parce qu'il y a encore deux thèmes. Au niveau des préjugés, j'ai un sondage qui a été fait il y a récemment en disant que 97% des Français ont au moins un préjugé sur les pauvres. Est-ce que vous vous rendez compte que 97% des Français, tu sais que, tu sais Yvonne, qu'on entend tout ce que tu dis et en plus, ça coûte la parole. je suis obligée. Tu voulais dire quelque chose dans ce cas ? Parce que je le citais en fait. Voilà. Je ne dis pas de la citer. Bon, 97%, je vais répéter, 97% des Français ont au moins un préjugé sur les pauvres et la pauvreté. Est-ce qu'on vous rendez compte ? C'est énorme. C'est un sondage. C'est un sondage. Et c'est tout frais comme sondage. Il est tourné. Ça fait lourd, là. J'explique aussi, c'est que les préjugés les plus présents chez nos concitoyens en ordre économique, alors en fait, il y a au niveau des aides financières, notamment l'URSA, tout ça, il y a sur la lutte contre la pauvreté qui coûte cher aux classes moyennes. C'est ce qui revient le plus. L'autre cause, c'est que les pauvres qui paient des impôts ou pas du tout, ça, c'est sur les préjugés, et par rapport aux minimas sociaux qui, en fait, découragent à travailler. Donc, en fait, c'est ce qui revient le plus et pourquoi il y a des préjugés qui existent et qu'on entend souvent parler. malheureusement, c'est ça. Et en moyenne, un tiers des sondés déclarent avoir été convaincu par le cours réglementaire moins de 300 signes en moyenne. Moi, j'ai un truc à dire quand t'en reviens. Oui. Parce que, justement, sur ça, tu dis, il y a des préjugés. Souvent, une personne se plaint de machin qu'elle vit moins bien qu'une personne qui est au RSA. Mais alors, pourquoi dans ces cas-là, la personne, elle ne se dit pas tiens, si elle est carrément certaine de vivre mieux que quelqu'un qui est au RSA, pourquoi elle ne se dit pas tiens, je vais me mettre au RSA. Tu vois ? C'est complètement... Contradictoire. Contradictoire. Contradictoire, l'histoire. Si la personne, elle est sûre, elle se dit... Elle est sûre demain. Excusez-moi. Elle est sûre que quelqu'un qui vit des minima sociaux touche plus. Tu vois ? Parce que moi, j'ai dit une chose. J'ai dit une chose. Je te dis, j'ai un fondement dans ma tête. Peut-être que je suis un peu bête. Ah non, non. Tout le monde ne pense pas comme moi. J'ai un fondement. Je te dis une chose. Je te dis, avec le RSA, tu vis aussi bien qu'avec... Voilà. Mais moi, je me suis mis, tu vois ? Parce que je le pensais. J'ai fait l'acte. Tu vois ? Mais les personnes, ils viennent juger les gens qui sont au RSA. C'est des personnes qui travaillent. Enfin, les personnes, tout type de personnes. Je ne cite personne. Oui, voilà. C'est une généralité. C'est une généralité. C'est un truc vrai de tous les jours. Alors ? Et par contre, la personne travaille, machin, elle va dire, oui, lui, il est au RSA, tu te rends compte... Heureusement qu'il y a des personnes qui font des jugements parce que c'est grâce à des personnes qui jugeaient la France qu'il y a eu le RSA. Oui. Bien sûr. Mais ça, je remets plus à ça. Donc, voilà. Mais ça, c'était dans l'enceinte. Enfin, il y a le RSA, il n'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, on se rend compte aujourd'hui que... On est d'il y a 30 ans, 40 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Mais maintenant, moi, le problème qui se pose, et j'ai un gros problème avec ça, bon, je n'en parle pas tous les jours, c'est que quand on te dit oui, machin, moi, je ne comprends pas. Voilà. La personne, elle n'arrête pas de travailler pour autant. Si elle était sûre, si elle était sûre qu'avec le RSA, c'est pour ça, c'est de la bêtise. Un sujet, d'abord, qui porte à cœur entre nous, déjà, avec l'association, c'est sur les morts de la rue. On a... C'est un sujet, un des sujets très forts d'hier, d'ailleurs. Rappelons que... Voilà, je l'ai sur moi, que d'abord, les morts de la rue, ce sont les gens qui ont failli être oubliés, d'ailleurs, hier, au 17 octobre et qu'on a proposé d'intégrer dans le programme. Et finalement, ça a bien donné. Donc, Yvonne a représenté notre assaut pour le texte des morts de la rue. Ça a été dur. Je sais que tu as eu du mal à le faire, mais le principalier... Il y a eu une minute de silence en hommage aux morts de la rue. Et ça, je pense que c'était le plus important. C'était très bien fonctionné, d'ailleurs. Très respecté, très bien, nickel, franchement. Je ne m'y attendais pas, mais honnêtement... Franchement, c'était... Et d'abord, on remercie tout le monde aussi d'avoir respecté cette hommage. Donc, on va faire d'abord sur les morts de la rue, après on va parler des cas isolés. C'est un autre problème. Notamment sur les morts de la rue. Qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, d'une part, est-ce qu'on peut dire franchement que... Est-ce que tout le monde est concerné justement par les morts de la rue ? Je vais y arriver aujourd'hui. Je suis un peu embêté. Je suis... Est-ce que... Vas-y, je te laisse la parole finalement, Yvonne. Je sais que là-dessus, c'est difficile, c'est un sujet très, très difficile à en parler comme ça, mais vas-y. Qu'est-ce que tu as... Je sais que ça te porte à cœur. C'est très, très difficile, d'autant plus qu'il y a des structures qui se referment, comme par exemple le CCAS, qui ont diminué leur nombre de gens de la rue pour dormir, par exemple. Ils ont 65 places maintenant contre 100 et quelques à l'époque. D'où 65 places et pas une de plus. Donc, quand on arrive en plein hiver, automatiquement, ceux qui ne peuvent pas rentrer restent dehors. Malgré, malgré, par exemple, les gens du 115 qui passent offrent des couvertures, offrent des boissons chaudes, offrent... Mais quand ils passent, il est quelquefois minuit, une heure du matin. Les gars qui dorment comme le pauvre Pedro qui est mort à Saint-Cristoli, quand ils sont passés, ils lui ont mis une couverture sur lui. Il dormait déjà. Il était épuisé déjà à la recherche de ses papiers, à la recherche... Je le connaissais. Ils lui ont mis une couverture comme ça et le matin, on l'a retrouvé mort. Pourquoi ? Parce que quand il a bougé, il ne savait pas... D'abord, il faisait un temps glacial. Il gelait et tout. Ils l'ont retrouvé et il gelait. Voilà. C'est quand même assez triste. J'ai un chiffre là. Rien qu'en 2014, c'est des chiffres... Il manque quand même des structures pour recevoir les gens la nuit. Est-ce que tu imagines rien qu'en 2014, sachant que l'année n'est pas encore finie, il y a déjà en ce moment 250 morts. Rien qu'en 2014... Mais parce qu'il manque des structures de nuit. Et si on compare avec l'année 2013 pour toute l'année 2013, il y a eu 453 morts dans la rue. Dans la France. À la réunion de ce matin que nous avons eue avec Alexandra Sciari, qui est l'adjointe du maire de... De Bordeaux. De M. Juppé. De Bordeaux, oui. Voilà, de Bordeaux. Donc, Bernadette a fait savoir... A fait savoir... Qui est notre... Entre dirigeante aussi, enfin, qui est responsable de la cabane à gratter. Je crois qu'elle est ce que... A parlé justement pour les gens de la rue qui manquaient des structures pour justement les accueillir la nuit. L'hiver arrive, on y pense. Et on y pense tous. 453 morts au total dans l'année 2013. qui manquent pour recevoir l'hiver, surtout. Alors déjà, il ne faut pas oublier que les morts de la rue concernent autant l'hiver que l'été. Aussi, oui. Il y en a plus en hiver peut-être, mais il y a des morts dans la rue aussi en été. Il y a la boisson aussi beaucoup qui tue. Oui, tout à fait. Il faut dire, il y a l'alcool, c'est l'alcool. Est-ce qu'on peut rajouter le manque de soins en plus ? Aussi. Le manque de soins. Il faut savoir qu'à Bordeaux, nous ne connaissons pas le manque de soins. Les médecins du monde, nous en avons un à Bacalant, nous en avons un dans le centre-ville. Alors, à Bordeaux, ce n'est pas le cas. Je pense. Est-ce que vous vous rendez compte ? Écoutez bien le chiffre. Je crois que ça va faire réfléchir. Dans toute la France, il y a 2,4 millions de logements vacants. 2,4 millions. C'est abusé. Alors qu'il y a combien d'SDF en France ? Un peu plus de 150 000. C'est 130 000. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut largement loger des SDF, même dans des petits logements vacants ? On pourrait aujourd'hui avoir zéro SDF en France en leur faisant, même si ce n'est pas légal, tout ce que vous voulez, mais au moins, ils ne dorment pas dans la rue. Il faut aussi respecter la dignité de l'être humain. Il y a 2,4 millions. On n'est pas foutu d'héberger des SDF, même qu'ils sont à la rue. Bon, d'accord, il y a les foyers. Très bien. Mais sauf que les foyers, c'est tellement insalé. Alors, il y a les maisons qui dorment qui sont 100 personnes pendant 10 ans, 20 ans, voire malheureusement les décès de ces gens-là qui vivaient dedans et auxquelles il y a des recherches pour savoir s'il n'y a pas, par exemple, un exemple de Tonton d'Amérique, je vais dire, mais un ne veut partir, un ne veut par là, mais ça va jusqu'à 20 ans. En Bordeaux, j'ai entendu parler de 200 000, je crois, de logements vacants. Il y a 200 000. J'ai entendu ça et que, voilà, sur 200 000, il y a largement ce qu'il faut de la possibilité de loger. Là, je parle rien que de Bordeaux, imaginez. Bordeaux, Bordeaux, c'est le gars. Et que, oui, Kevin, je te passe. Le problème, enfin, moi, ce que je pense, c'est le problème, c'est des foyers. Il y a, à mon avis, bon, moi, j'étais en foyer, j'étais en CHRS. La pitié, ça, j'y tiens là-dessus, ça, c'est moi qui l'ai dit, la pitié n'est pas la solution parce que, ça, c'est ce que j'ai vu personnellement, notamment chez des bénévoles et je repars encore sur ce que j'ai vu dans les restos du cœur, il y en a qui font ça par pitié. Mais non, quoi, non, moi, ça ne me donne même pas envie d'aller vers cette personne et d'en savoir plus. Ça ne me donne même pas envie. Des gens qui viennent vers, qui aident SDF, des gens pauvres, notamment dans les restos du cœur, je vais en citer d'autres, ceux qui ont populaire, ceux qui ont catholique, tout ça, qui sont bénévoles pour aider les plus pauvres et qui font ça par pitié, non, merci, eux, je n'en veux pas et ils ne sont même pas dignes pour moi de faire ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, aujourd'hui, le pire aussi, ce qui est déplorable, c'est en 2014 et ça existe encore, c'est la manière que la société traite, juge et rejette les SDF. Alors ça, c'est clair, n'était précis. C'est terrible, notamment sur les préjugés qu'on a parlé, mais il y a tellement d'autres choses et ce sont des... La manière qu'on les regarde, la manière qu'on les traite, la manière qu'on les fuit, la manière... Oh, berg, je ne veux pas te voir, et les réflexions qu'on donne des personnes qui croisent. Et moi, ça m'est déjà vu quand je faisais la manche, quand tu as une personne qui passe et qui dit oui, au lieu de faire la manche, je ferais mieux d'aller travailler. Moi, je l'ai regardé, le gars, je lui ai dit mais attends, donne-moi du boulot, donne-moi ta place, prends la mienne de place et tu vas voir, je te donne même pas 5 secondes avant de te retourner. le côté vis ma vie. Est-ce qu'on doit forcément aider un SDF en donnant de l'argent ? Non. Non, non, non. Alors, quels sont pour toi les moyens d'aider autrement un SDF ? Déjà, premièrement, c'est que chacun de nous, ça c'est Lionel qui l'a dit, tu me confirmes ça, chacun de nous peut donner 5 minutes de son temps pour communiquer, pour partager, échanger, apprendre à mieux se comprendre, sans jugement, sans moquerie, c'est un texte commun qu'on a fait en été 4. On était 4, on ne le cache pas, il y a Lionel, moi, toi et Yvonne. Même toi, je crois que tu étais là aussi. Révin est là avec nous, on était 5 alors, ce jour-là. Et donc, chacun en fait peut donner 5 minutes de son temps pour communiquer, pour partager, échanger, apprendre à mieux se comprendre, sans jugement, sans moquerie, sans regard de travers, tout en respectant l'un et l'autre, sans nous dire que la personne en face est différente. Qui suis-je surtout pour juger alors que je ne souhaiterai pas moi-même qu'on me juge ? Ça, c'est déjà le premier point. En fait, c'est simple, la solution, c'est qu'il faut qu'un SDF n'a pas forcément besoin d'argent, mais il a aussi un certain besoin de réconfort moral. Moral, dialogue. Donc, le réconfort moral, ce n'est pas la pitié. Oubliez. Oubliez ce côté pitié, je n'en veux pas. Je suis même sûr qu'un SDF rejeterait la pitié déjà. Exactement. Ils gardent leur fierté. Ils gardent leur fierté. Je vais vous donner un exemple. Oh, le pauvre. Vous voyez ce que je veux dire ? Des choses comme ça, non merci. inutiles. Et après, par pitié, je te donne 20 euros. Je suis même sûr qu'un SDF, il y en a certains qui refuseraient ça tellement que... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.